Bonjour Youtube ! J'espère que tu vas bien, que tu passes une belle journée, que tu passes un bon week-end, que tu ne meurs pas de chaud, voilà, dans cet été torride. Et voilà, j'étais en train de dire que j'allais préparer le sub-goal où nous allons faire une balade en pâte à un roulette. Je sais pas si tu auras accès à ce contenu Youtube, parce qu'une balade en pâte à un roulette dans Lyon, est-ce que ça vaut un replay Youtube ? Je ne sais pas. Est-ce que Youtube tu as les cheveux longs ? On a parlé du cœur cheveux le plus et tout ça. Bientôt tu auras peut-être, comment on appelle ça ? Un tuto beauté ! Un tuto beauté qui va débarquer, et il y a Noctabascaï qui vient de débloquer Wampus. Donc je vais essayer d'attacher Wampus dans mon haut, je profite du fait que ça soit en plein écran pour faire ça. Voilà, et c'est parti ! Oh là là ! As-tu le poil soyeux comme maudit Youtube ? Attendez ! J'arrive pas à l'attacher. Ah ! Ah ! Il va me tenir chaud encore ! Bonsoir à tous ceux et toutes celles qui arrivent ! Salut Dénalise ! Ah bah voilà, j'ai réussi ! Voilà ! Nickel ! Alors, on était en train de bien avancer sur Fallout. Je vous avoue que, comme je vous disais la dernière fois, plus j'avance dans le jeu, plus j'apprécie le jeu. Donc ça c'est un point positif. Ça veut dire qu'on va pas se lasser sur la longueur du gameplay, et du let's play aussi. Hop ! J'essaye de régler la... Voilà. La vitesse de la souris, avec un petit bouton que j'ai directement sur ma souris. Mais non, ça va très bien. Écoutez, moi je suis motivée. En ce moment, je vais bien. C'est juste que j'ai des vagues, comme je vous disais, comme je perds un peu la notion du temps. Des fois, j'ai des vagues où je fais rien, et je comprends pas pourquoi... Oh ! On dirait qu'il a une petite cape, regardez ! Comme j'ai mis qu'un bouton parce que j'avais la flemme de tout remettre. On dirait qu'il a une petite cape. Bonne pizza, on te voit. Une entrée de vidéo avec mon puce, c'est la meilleure intro, ça fait longtemps. Voilà, regardez. C'est un super héros, en fait. J'espère qu'on est motivée, oui. Non, mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis contente de streamer, mais par contre, j'ai trop du mal à avoir des notions du temps pour le reste de ma journée. Aujourd'hui, je me suis levée et direct, j'ai pas allumé l'ordinateur ni rien, j'ai juste mis de la musique et été lire des articles. Et je vous avais dit que j'avais lu beaucoup de livres pour la télé-réalité, mais pas d'articles. Et en fait, je me suis trompée. J'ai lu six articles, mais j'avais oublié. Enfin, je savais que j'en avais lu un, mais en fait, dans ma tête, il y en avait un qui avait tous ces trucs-là. Et en fait, non, j'en ai lu six. Donc ma notion du temps et ma mémoire me fait vraiment défaut depuis le confinement. C'est absolument horrible. Mais ouais, tout est abstrait depuis le confinement, en fait. Il y a une Ikea qui récupère un compliment. Tu es aussi important pour moi qu'une Béoran pour un Pokémon blessé. Ou que tu es mon infirmière Joël, sinon, tu vois. J'ai l'impression que la sauvegarde est corrompue. Ça charge pas. Encore une fois, on s'est fait troller, j'annonce. On s'est pris un temps de chargement foireux, ne vous inquiétez pas. Je vais aller dans le gestionnaire des tâches, régler son petit cul à ce truc. Voilà. Fallout New Vegas, pas de réponse. Putain, mais c'est relou, hein. Je vais peut-être revoir les mamies m'agresser. Ouais, on va voir. L'enfer, quoi. Il y a un super spot pour regarder le jeu. Il a un super spot pour regarder le jeu. Ah oui, Wampus. Oui, il est en première loge, quoi. Las Vegas, il est corrompu, même les sauvegardes. Oui, mais complètement, quoi. Le jeu est pour... Non, le jeu est pas moche. Franchement, pour 2010, le jeu est clairement pas moche. Mais par contre, les sauvegardes corrompues, c'est insupportable. Insupportable. C'est pas mal pour draguer ça. Tu veux être mon infirmière, Joël ? Ouais, c'est un peu comme si tu draguais comme Pierre, quoi. De Pokémon. Je parlais de la peluche. Ouais, non, mais j'ai compris. J'ai compris. J'ai mis du temps à comprendre, mais j'ai compris. Mais du coup, ouais, je suis bien contente d'avoir lu aujourd'hui. J'ai lu des trucs intéressants. Sur la Star Academy. Voilà. C'était des articles, en fait, c'est... Comment la Star Academy éclaire les sciences sociales. Et donc, en fait, c'est un ouvrage collectif. Vous avez plein de gens de plein de disciplines différentes. Là, j'ai lu des sociologues, mais vous avez des juristes. Enfin, voilà, plein de professions différentes. qui expliquent comment est-ce qu'on peut analyser la télé-réalité de point de vue de ces sciences-là. Salut, Vince ! Ça va très bien. Juste, apparemment, ma sauvegarde est buggée, donc je vais lancer la sauvegarde automatique. Hop, ça devrait être mieux. On va voir. Ouais, c'est bon. Nickel. Mais alors, toi, mais vraiment, hein. Elles explosent ! Ça me fait toujours beaucoup trop rire quand elles explosent, par contre. Une autre tafiole, le nez au vent. Voilà. On en est là. Attends, elles ont des capsules. Mais c'est le retour, parce qu'en fait, il y avait la sauvegarde automatique quand on est sortis du bâtiment, et c'est celle qui a marché, donc voilà. Le nez au vent. C'est les mamies de la Manif for Tous, ouais. C'est un peu chaud, hein. Le meilleur démarrage possible pour une VOD. Là, je pense que YouTube est sur les chapeaux de roue, en mode, qu'est-ce que je fais là ? Je vais juste monter le son du jeu, parce que sinon, vous n'allez rien entendre quand les personnages vont parler, je pense. Mais je ne sais pas pourquoi, il y avait trois mamies qui arrivent ensemble et tout. Enfin, what the fuck, quoi. J'ai reprogrammé le robot. De quel robot tu parles ? Oh ! Incroyable ! Le chat en Immoto Only fonctionne. Donc, si jamais quelqu'un spoil, je vous passerai en Immoto Only et vous pourrez flouder, hein. Si jamais quelqu'un spoil. Sinon, je vais programmer sur mon téléphone le clear. Voilà. Ah, je suis contente ! Le sexbot ! Ah oui, alors, en fait, en gros, ce qui s'est passé la dernière fois, c'est qu'on a été dans un bar, un bar de strip-teaseuses et d'escort girls, dans lequel un gars nous a demandé de recruter trois personnes parce que ses clients avaient des besoins spécifiques. Donc, on nous a demandé de recruter une goule cow-boy. Donc, on a réussi à la trouver. On nous a demandé de recruter un homme beau-gosse, ou je sais plus. Genre, en fait, vraiment le mec typique, quoi, le mec de base. Et ensuite, on nous a demandé de recruter, en tant qu'escorte, un sexbot. Donc là, il faut que j'arrive à reprogrammer le robot, un robot, pour qu'il devienne robot de cul, quoi. Robo-cul. On va l'appeler comme ça. Un beau-parleur, voilà, exactement. Ah, mais c'est pour ça que mon cerveau s'est souvenu en disant mec de base. Donc, un beau-parleur, pour moi, c'est un mec de base. Voilà. Apparemment, mon cerveau s'en souvient comme ça, donc pourquoi pas. Quelqu'un avait dit que les mamis, c'est par rapport au Montipiton. Ah, c'est possible. J'ai pas vu combien d'heures t'as sur le jeu. J'ai 17 heures de jeu. Je me suis arrêtée en plein milieu. Là, j'ai 17 heures de jeu. Je suis dans une nouvelle ville qu'on était en train d'explorer et tout ça, voilà. Robo-coque ! La goule, la goule cow-boy, j'en ai parlé, ouais. La goule cow-boy, c'est bon, on a réussi à la recruter, y'a pas de problème. Après, sex-bomb, sex-bot, exactement. C'est parfait. Il y a un mode qui existe qui aide pour ce problème de chargement infini. Il a réglé 90% de mes problèmes. Ah ouais ? Ah bah, je le veux bien, ouais. Si tu peux m'envoyer un message privé sur un de mes réseaux ou sur le Discord, avec plaisir. Salut, Richelf. Ça serait drôle de reprogrammer Victor. Non ! Non, pas Victor. Non, 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 non. Victor, j'en ai besoin de lui. Il m'a sauvé la vie, Victor. C'est le robot qui m'a sauvé la vie en début de jeu. J'ai pas du tout envie qu'il se transforme en sex-bot. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a eu une guerre ou quoi ? Pourquoi ? Dans le jeu ? On est dans un monde post-apocalyptique. C'était quoi ? C'était une guerre nucléaire ou je sais pas quoi ? Et du coup... Enfin, de toute façon, je comprends pas encore tout le lore parce que je suis encore au début du jeu. C'est une apocalypse nucléaire et du coup, maintenant, bah, on doit survivre et reconstruire le monde, quoi. Le plus drôle, c'est surtout le Pim se prononce un sex-bot. Oui, oui, c'est drôle. Un sex-bot ? J'ai besoin d'un sex-bot ! Ça fait bim, bam, boum. Ça fait surtout boum, ouais. Tout à fait. Pourquoi j'ai pas rangé mon arme ? J'aurais été beaucoup plus vite. J'ai pas réfléchi. Alors, je vais leur demander s'ils ont de quoi reprogrammer le robot. Normalement, ils ont des informations, eux. Parce que j'ai trouvé un endroit où il y avait des robots mais j'ai pas de quoi le reprogrammer. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il regarde son coin de mur ? Eh, merci d'avoir remis Bill Rante sur les rails. J'en avais vraiment marre de payer pour de l'eau. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Seriez-vous où je peux trouver un sex-bot ? Ah, vous êtes fétichiste des machines ? Tout à fait. Les garets cherchent de quoi satisfaire certains clients. Eh bien, le seul endroit que je connaisse dans le coin c'est Cerulean Robotics. Mais ça a été envahi par la vermine il y a des années. Si vous voulez aller voir, c'est dans la partie ouest de Freeside. L'entrée est à l'arrière du bâtiment. Faites gaffe aux voyous. La vermine, ça ne se limite pas aux rats là-bas. J'aurais besoin d'un nolo au disque ou d'autre chose pour le sex-bot. Pas à ma connaissance. Mais si vous me laissez quelques jours et des capsules, je devrais pouvoir en créer un sur mon terminal. Ah bah ouais ! Bien sûr ! Raph, je vous ai permis de conclure pas mal d'affaires. Et si on disait que c'est un service ? Très bien. Repassez dans quelques jours et ce sera prêt. Ok. Revenez quand vous voudrez. Alors attends. Là, je pense qu'il va falloir faire passer les heures, non ? On va sortir. On va sortir. Et euh... On ne peut pas faire passer les heures dans le jeu. Je crois qu'il y a... Mais non, moi j'ai cru que j'étais dans Xenoblade Chronicles mais ça ne va pas. Ah ! N'importe quoi ! Ah si, on peut appuyer sur T ? Attends. Ah bah oui ! Pour dormir ! On peut passer les heures. On va faire 24 heures. Merci les gens, merci, vous êtes lucides. Oula ! Ça fait un petit dégradé là. Hum. Hum, 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 hum. Mais où est Ricky ? Ouais c'est ça ! J'étais perdue. Donc là on a un autre jour. Je pense qu'on va faire deux jours comme ça. 48 heures. Trois jours sans bouger devant la boutique. On peut faire un petit... un petit campement là devant chez lui. C'est vous qui avez aidé les gens du coin, hein ? Le King me charge de vous dire de continuer comme ça. Il m'a demandé de vous donner ça. Au revoir. Oui je sais que il faut dormir pour régénérer les points de vie. Après j'ai tous mes points de vie là donc je ne vais pas dormir. Ça ne me sert à rien. Je ne compte pas faire Fallout 4 pour l'instant. Enfin, je n'ai pas prévu. Déjà je vais terminer celui-là ça va nous mettre du temps. Sachant que j'ai aussi tous les DLC du jeu qu'on fera à la fin. Non mais ce que je voulais dire c'était comme dormir. Parce que quand tu dors tu avances dans le temps. Donc si tu peux dormir en avançant dans le temps et en choisissant évidemment il y a un outil de time travel. C'est ça que je voulais dire en fait les gens. Je me doute que ça n'a pas la même propriété que de dormir. Après ça ne sert à rien d'aller chercher un lit je fais full life. Merci M6 pour le follow. Ce n'est pas la chaîne de télé. Vous ne venez pas me stalker. Attendez pourquoi il n'y a plus les alertes ? Attendez. Attendez. Ah si c'est bon. J'ai cru qu'il y avait un bug. Dormir donne un bonus de gain d'XP mais c'est négligeable. D'accord. Si vous n'avez pas encore essayé il approvisionne le Wrangler. Bon. Qu'est-ce que je peux pour vous ? Le disque est prêt ? Ouais. Tenez. Vous aurez besoin d'un terminal pour charger des données dans le robot. Mais j'en ai un ça. Merci. Révenez quand vous voudrez. Nickel. Si ça se trouve c'est Donnie Brunard qui te follow. C'est vous qui avez aidé les gens du coin. Mais il m'a saleux. Le King me charge de vous dire de continuer comme ça. Il m'a demandé de vous donner ça. Merci. Oh la vache. Ça me casse les pieds mais après ils me donnent de l'argent donc ça me va mais par contre ils sont beaucoup trop présents. Insupportable. Ah ! Ça te plaît ? Mais pourquoi ils m'ont attendu ? Ça va pas ? Au revoir. Ah là il y a Rex qui lui mord le cul là. Nickel. Je comprends pas pourquoi il m'agresse mais ok. Ouais ça a fait un peu mal je pense. Faudrait leur demander après mais je pense que ouais. Tu dors et ton réveil la première chose qu'on fait c'est te donner de l'argent mais c'est clair. Plus tu vas avoir de bonnes relations avec les factions différentes plus t'auras de random qui vont te spam d'objets pour te remercier. Oh mais ça donne envie de les zigouiller en vrai. Salut Jouge ! En vrai ça rend ouf quoi. Ils sont là ils sont partout ils t'agressent. Normalement il faut que je passe par là je crois. Tu me souviens plus le chemin. Faut que j'en fasse le chemin en sens inverse je suis un peu perdue. Je suis un peu ouais non mais c'est pas que je suis un grade tu vois. C'est juste qu'au bout d'un moment ils me font un virement sur mon compte bancaire ils vont pas me donner 10 pièces par 10 pièces par-ci par-là quoi. Qu'ils se mettent d'accord et qu'ils me donnent un chèque d'un coup mais voilà quoi. C'est donc ça être entier. Ouais le système où tu vises comme ça moi j'aime bien. C'est vrai que c'est un peu mon panic button tout à fait. Maudit est resté là pendant trois jours les PNJ. Oh quelle utilité au patelin ? Bah oui tout à fait. Non ça c'est pas ça. C'est encore là-bas. Attendez on va y arriver hein. De toute façon normalement il y a Rex qui m'accompagne donc maintenant on est en sécurité. Aucun risque qu'il m'arrive quoi que ce soit. Avec Rex et Véronica on fait une grosse équipe quoi. Le système bancaire est plutôt au point. Non mais il pourrait me donner si vous voulez. Ok pas de chèque pas de virement mais quand ils viennent ils mettent toutes leurs pièces en commun je sais pas. Mais qu'ils arrêtent de venir un par un. En plus ça gaspille de la main d'oeuvre quoi. Insupportable. C'est ce jour-là que Maudit décide à de jouer un perso méchant. Mais non. Mais c'est dur quoi. C'est celui-là que je peux utiliser ou un autre ? C'est pas celui-là. J'ai déjà tué les rats. J'espère qu'ils ont pas repop parce que c'était un peu dégueu. Non ils sont là. Il a encore l'œil vert. Comme si c'était un peu vif encore. Sachant que Rex le chien déteste les rats qui leur réclatent la gueule s'ils les voient. On est pas hyper rassurés quoi. Bah. Faut que je crée une fondation pour récolter les dons. Exactement. Comme ça on capitalise. Ah voilà c'est là. Ok. Terminal de saisie des données. Choisissez le programme. Téléchargez le programme pour Sexbox de Ralph. Programme accepté. C'est tout ? Oh. Bonjour. Poignot. Agent de sécurité technétronique entièrement intégré actif au rapport. Ouh c'est compliqué ça. On va raconcire à Fisto. Poignot, Fisto. Yes. Euh. Oui. Je suppose que je ferais mieux de te tenter et de te tester avant de te remettre aux garrettes. Qu'est-ce que vous en pensez le chat ? On teste. MDR. XD. C'est du joli. Un un. Go. Oui. Euh non. Ah. Le chat est mitigé. J'ai fait planter tout. C'est bon. Je veux vérifier que les pièces sont encore bonnes. Exactement. Exactement. Contrôle qualité. Exactement. On peut pas vendre ça aux clients comme ça. Donc euh... Je propose de tester. Servo moteur actif. On a pas besoin de ton cerveau. Allô ? Opération terminée. Merci d'avoir fait appel à moi. Je ne sens plus mes jambes. L'engourdissement subsistera pendant plusieurs minutes. Ah. En attente d'autres ordres. Ah. Ah bah Fisto travaille bien. Apparemment si je perds l'usage de mes jambes c'est que voilà. Il fait ça devant tout le monde. Bah il y a personne. Ah si ! Il y a Véronica Erex. J'avais oublié. Excusez-moi. J'avais complètement oublié. Très bien. Mais je suis dégoûtée. On a eu qu'un fondu au noir quoi. Bon je vais lui dire d'aller à l'Atomic Wrangler que son nouveau propriétaire l'attend et il est James Garrett. Oui madame. Oui madame. Peut-être que c'était collectif. Bah j'espère pas. Très bien. On a testé. Je me suis dit que ça ferait de mal à la personne. Je sais pas. C'est le malaise de tes compagnons. Franchement. Ah bah Véronica était dans l'autre pièce. Tout va bien. Tarif de groupe. Allez on va voir. Aïe aïe aïe. C'était pour tester. Bah bien sûr que c'était pour tester. Franchement vous auriez pas testé vous. Vous m'impressionnez. J'essaie de récupérer mon chat. Ah voilà. Oula mais arrête d'aboyer toi. Vérifie si t'as pas de blessure. Y'a Rex qui m'a t'aime et Rex il se rend pas compte. J'ai réalisé qu'en fait j'ai jamais fait quoi que ce soit avec quelqu'un qui avait un chien ou un chat mais j'imagine très bien un chat dans le fond d'une chambre à te regarder comme ça. Honnêtement. J'aurais absolument testé. Vous voyez ? Vous voyez ? Quel enfer quoi. J'ai cru que t'allais parler de fist. Mais non ! Je parlais du chien qui te regardait. Je le fais sortir. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui... Tu vois tu peux le faire sortir ou quoi mais je suis sûre que par exemple ça peut être fourbe et réussir à se faire oublier que c'est dans la pièce tu vois. Saloperie de l'animal. Et t'as oublié et paf tu t'en rends compte après. Je dormirai plus ! Le chat qui t'observe on s'y fait. Ah ouais. Ah ouais ouais ouais. Le chien qui me regarde ça m'agrosserait plus que le robot. Bah écoutez en tout cas j'ai testé ce sexbox. Il fonctionne très bien. Donc maintenant je retourne à l'Atomic Wrangler. Je suis sûre que c'est des gros vislards. Non mais oui hein. Ça m'inquiète hein. Je me suis déjà fait attaquer par le chat du Nex en plein acte. C'est dérangeant. Tu m'étonnes. On parle de l'animal qui te suit aux toilettes. Ah moi quand j'allais aux toilettes il y avait systématiquement un chat il fallait qu'il vienne avec moi. Il se mettait dans l'évier quand j'étais dans la douche ou à la toilette. Dans tous les cas si j'allais dans la salle de bain ce n'était pas sans ce chat. J'ai fini par m'y faire parce que j'en pouvais plus de... T'es en train de faire caca. A quel moment tu peux te concentrer pour faire caca si t'as le chat qui miaule à mort en grattant avec ses griffes la porte ? Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. J'annonce. Mais c'est pas ici ? Normalement la Tomic Wrangler ? Ah si c'est ça. Mais la vitre est cassée elle a toujours été comme ça ? C'est pas hyper... accueillant ? Le chat montait sur mes genoux dans les toilettes. Non mais oui voilà. C'était un chat... Un chat en coloc avec lequel j'étais mais ouais systématiquement sur le... Il montait dans l'évier quoi. Après il me regardait pas c'est juste il était là et il fallait qu'il soit avec moi. Après je pense qu'il aimait beaucoup l'évier parce que c'était frais. La mienne une fois a sauté sur le rideau de la douche pendant que je me douchais. C'est drôle. Donc ça c'est le garde. Très bien. Alors James est-ce que t'es content de ton robot de ta goule et de ton beau parleur ? Alors ? J'ai trouvé le sexbot que vous cherchiez. C'est vrai ? Bon sang ! Ça faisait des années que j'en cherchais un. Pour mes clients naturellement. Je ne donne pas dans ce genre de perversion. Ah ouais ! 100% c'est pour lui. Si ça fait des années qu'il cherche ça c'est pas pour un client. C'est pas pour un client. Avant tout j'aimerais qu'on parle argent. Ça n'a pas été une promenade de santé. je suis déjà sur le cul que vous ayez trouvé un truc pareil. Voilà le double en remerciement de vos efforts. Ces tarés de fétichistes vont être contents. C'est taré oui. Tu parles de toi. T'es pas hyper sympa. On kinkishame pas les gens comme ça. Fisto a déjà été reprogrammé pour réagir à vos ordres. C'est vrai ? Ça va marcher ? Bon sang. Ça ouvre des possibilités énormes. Il n'y avait pas de mode d'emploi avec. Bah, pas grave. On apprendra sur le tas. Ah ! C'est clairement pour lui. Vous vouliez d'un beau parleur comme escorte ? J'en ai trouvé un également. Et de qui s'agit-il ? Sans Thiago. Cet enfoiré de moulin à parole ? Très bien. Au moins il devra se taire de temps en temps. Ces jolies lèvres vont voir passer plus de choses qu'une piste à bramine en plein été. T'es en train de dire qu'il va se faire plus passer dessus qu'un chemin ? Qu'une route ? What the fuck ? Plus... Il va plus se faire passer dessus que les... les chemins de pâturage. Apparemment. Parce que les bramines, je vous rappelle, c'est les vaches. Ah ouais, c'est la poésie hein, Fallot. On en apprend tous les jours. Ok. Bah Raph, comment il a inventé le sexbot ? Je pense que juste il a fait un programme de cul. Il a dû mettre des pratiques qui lui plaisaient. Pour le boulot d'escorte, j'ai trouvé quelqu'un qui est à la fois ghoul et cow-boy. Et bah ça alors. Comment il s'appelle ? Et quand est-ce qu'il commence ? Elle s'appelle Beatrix et elle peut commencer tout de suite. Une femme, hein ? Mais bah... J'imagine que le client qui a fait cette demande n'aura pas... tout ce qu'il voulait. Bon, qui sait ? Si ça se trouve, il remarquera même pas la différence. J'ai l'impression que ça nous fait plein de fesses en plus à vendre. Bon travail. Profitez bien du bonus. Plein de fesses en plus à vendre. Ok. Ok. See you later. À la prochaine. All right. Les nouvelles de vos bonnes actions se sont suffisamment propagées pour que les gens vous apprécient. Euh, yes ! Du cul ! Du cul ! Bon, en vrai, à part le robot, tout le monde était consentant. Je leur ai proposé le travail. Je leur ai dit que c'était pour être escort. Je leur ai pas attendu de pièges ou quoi. Et ils m'ont dit « Ah ouais ? Ah bah ok, j'ai besoin de tunas, cela, pourquoi pas ? » J'ai aidé un proxénète. Après, voilà, c'est un job comme un autre. Si les gens sont au courant et qu'ils ont d'autres opportunités, bon, ça va. Du beau cul, exactement. Bonne réputation, proxénète. Bienfaitrice du cul. Mais oui, voilà, le robot, il est pas sentiant, donc on va s'en remettre. Hop là. Mais après, j'aime tellement Victor que j'ai un peu du mal des fois. Tu cherches des nouvelles escortes pour le pimp du coin. Bonne action. Bah oui. La bonne réputation. Hé Mireille, c'est celle qui a vendu le robot du cul au bord du coin. Je la connais ! Après 12 minutes ou un peu plus, je sais pas trop, avec où on puce, je l'enlève, j'ai trop chaud. Horrible. Le bon parleur est content de son métier d'escorte. Ah ouais, non mais lui, quand on lui a dit « Il y a un job d'escorte pour toi », il l'a fait genre « Pardon ? » Il est par où ? Il est par-ci en cours. Je pense qu'il était très content. Ça lui fera du bien. Alors, discours, on va monter. Histoire de pouvoir entuber les gens encore. Moi, j'aime bien ça. Et puis, un point de compétence. Après, on avait dit qu'on pourrait monter arme à feu et crochetage. On tient pas alors, bref. C'est vrai que le troc, il va falloir que je le monte. Je fais ma vieille, mais quelqu'un peut me dire la signification de kappa. En fait, le kappa, c'est la signification de l'ironie, tu vois. C'est genre « Tiens, j'ai mangé du bon chou-fleur ce midi. » Et tu mets un kappa en mode « C'est dégueulasse, tu vois. » C'est pour symboliser l'ironie à l'écrit. Par exemple, si tu dis « Oh, aujourd'hui, j'ai envie de me teindre les cheveux en violet avec des pointes de vert fluo et quelqu'un fait genre « Ah, super idée, kappa. » C'est pour se foutre de ta gueule, tu vois, qu'il aime pas. En général, ça symbolise la moquerie et l'ironie. Voilà. « Je t'ai envoyé une ligne du mod sur Discord. Merci beaucoup, Tailly. » J'ai regardé ça après le stream. « Le robot possède... Le robot est un modèle de robot avec une arme laser intégrée dans sa main et il s'appelle Fisto. Il n'y a pas un risque. Une arme laser ? » Ah ouais. Ah ouais. Enfin voilà, il y a plusieurs utilisations du kappa, mais... C'est normal, c'est pas une question de biais. Si tu connais pas, c'est que c'est spécifique à Twitch. Le emote n'existe pas en dehors de Twitch, en fait. Tout simplement. il y a Carl qui vient de récupérer un compliment. Tu es aussi important pour moi que la guitare... C'est la guitare pour Christophe Maé. Désolé. J'ai fait avec ce que j'avais. On vient de récupérer l'argent des escorts. Oui, bon bah je suis un peu pimp quoi, sur les bords, mais c'est bon. Une arme laser, c'est pas grave, ils feront des spectacles à Jean-Michel Jarre pendant le sexe. Ça dépend si c'est comme l'épilateur laser. Il y avait Fisto qui était là, c'est vrai ? Je sais pas, l'hostile... On t'en parle, l'hostile... Mon dieu. Il est où le bonheur ? En majuscule. C'est parfait. Mais il est où Fisto ? Il croyait qu'il est dans les chambres ? Peut-être. Je sais pas trop. Ah, il est là. Il est là. Clémentive qui récupère un compliment. Tu es aussi... Important pour moi que la coquille du Bernal Armit, il la choisit toujours avec soin et il prend beaucoup de temps parce que c'est très important pour lui. Tu es aussi efficace que Fisto. Attends, je vais circuler, tu vas voir. J'aimerais m'offrir tes services à Fisto. D'accord. Il se fait grogner par Rex. Il est programmé pour offrir du plaisir. Non, mais je comprends. Un boulot comme un autre. Je m'en vais. Alors, que nous dit l'onglet quête ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On pourrait soigner Rex, mais je crois que c'est dans une autre ville. Mais sinon, on peut aller affronter Benny au casino. On est limité à deux en nombre de PNJ qui nous suivent. Oui, on peut avoir un PNJ humain qui nous suit et un PNJ non humain. Voilà. Après, on peut mettre un mod sur le jeu pour qu'il y ait plus de gens qui nous suivent. Mais peine de cœur, ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. J'ai raté Béatrix. Elle était là, Béatrix ? Après, normalement, elle travaille ici, donc oui, c'est possible. J'adore la voix, moi aussi, du robot. Salut Santiago ! Comment allez-vous ? Santiago est dans une forme éblouissante. Ce beau collier, là. Ah, mais c'est pour le payer, lui aussi. Je pensais qu'on pouvait avoir une autre conversation avec lui. Il est beau gosse. Bonjour, Adrien. Je suis devant un miroir ou c'est vous qui êtes moche ? Pourquoi autant d'hostilité ? Allez, restez dans le personnage. Vous devez relancer mes répliques. Pourquoi faire vous vous enfoncer suffisamment tout seul, hein ? Eh, pas mal. Le timing est nul et vous manquez de style, mais vous pourriez réussir dans le métier. J'ai du mal à imaginer un choix de carrière plus lamentable. Quoi ? Vous voulez dire que vous ne faites pas partie du numéro ? Je croyais que vous étiez l'acolyte que Garrett devait engager. J'ai affaire à qui, au juste ? Soit vous avez besoin de lunettes, soit la célébrité ne dure vraiment pas. Et comme je suis une célébrité mondiale, vous devez être aveugle. Ah ! Je rappelle Adrien. Je parie que vous n'aviez jamais vu une goule en costard, hein. Mais bon, vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui sort beaucoup. Quoi ? Mais comment tu sais ça ? Comment tu sais ça, déjà ? Hein ? Donc vous faites le comique. Quoi ? Mon numéro est mauvais ou c'est vous qui êtes débile ? Ouais, c'est vrai, j'ai un beau contrat. C'est vrai, combien vous gagnez ? D'accord, je ne roule pas sur les capsules, mais je suis sous contrat. Alors il faut que je me contente de ce que j'ai. D'accord. Oui, c'est ça, du balai. Il est bizarre. Il est très bizarre. C'est à cause de ma coupe de cheveux, vous croyez ? Ma coupe de cheveux hanche déchue ne plaît pas ? Je ne comprends pas pourquoi. Ah oui, elle est là, Béatrix ! Salut. Alors ? Non mais je peux lui dire que je suis à la recherche de quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ça veut dire coucher avec moi, STP. Non mais on peut juste coucher avec elle. Moi, je n'ai pas envie de coucher avec elle. Calmez-vous. Calmez-vous, on ne va pas qu'haine avec tout le monde. Ce n'est pas parce que je me suis tapé le sexbot que ça y est, la précarmité des intermittents du spectacle. La tenue de Santiago, rare. avec son... Vous avez vu ? Comment allez-vous ? Santiago est dans une forme éblouissante. Il a une fausse veste avec une fausse... un faux truc de shérif derrière. C'est drôle. Salut, Wix. Au revoir. L'humoriste dont le comique repose sur les insultes, c'est surprenant. De ouf. Tu n'as pas testé tout le matos que tu as amené, ce n'est pas pro. Non, ça va aller. Salut, Lilatia. Salut, Carnicek. Non mais attendez ! À chaque fois que je sors, vous me dites qu'il faut que je parle à quelqu'un d'autre. Tu as parlé à le jumel de James Garrett. Elle ? Francine ? Bienvenue à l'Atomic Wrangler. Qu'est-ce que je peux pour vous ? J'aimerais voir ce que vous avez. Ah, il faut payer d'avance. Pas d'ardoise ici. Je vais prendre du coca. Merci. Vous auriez du travail à me confier ? J'ai un travail à régler. Avant qu'on mette en place le paiement d'avance, on autorisait les clients à avoir une ardoise. Évidemment, quelques-uns se sont tirés sans payer. On cherche quelqu'un pour récupérer cet argent au pourcentage. Mais ça veut dire que je vais devoir tabasser des gens. Je n'aime pas ça. Ça, je n'aime pas ça. Salut, Signe Grifi. Elle a l'air de se plaire, Willy. Salut, Relilou. Il s'est passé quoi ? Oh, ben, on a redonné le sexbot. La première fois qu'on a vu Santiago, il était en costard. Joli relooking. Ben, ouais. Beau gosse, hein ? Je vais lui dire... Ça a montré à combien en capsule ? Non, non, attendez. Tant que je n'ai pas à tuer des gens, c'est OK. Mais ça veut dire que je peux les matraquer à mort, quoi. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de tuer un débiteur. Un cadavre ne peut plus gagner d'argent pour nous rembourser. Débrouillez-vous pour récupérer les capsules. Ce qui peut arriver ensuite à ces ordures, je m'en fiche pas mal. Et ça a montré à combien en capsule ? Si vous rapportez ce qu'ils nous doivent, vous toucherez une part. 25%, ça me paraît très honnête. Plus 150 capsules si vous rapportez tout. Mais c'est moi qui fais tout le boulot. Disons 50-50 et je marche. D'accord. 50-50. Mais vous avez intérêt à tout rapporter. Et si vous nous doublez, le prochain chasseur de primes viendra vous chercher. Oh. C'était peut-être pas une bonne idée, ça, non ? Merci conclu. Super. Il y a trois personnes à retrouver, toutes d'un genre très différent. Il s'appelle Grex, Santiago et Lady Jane. Mais tu te fous de ma gueule ? Que vous aviez déjà réglé le cas de Santiago en le décidant à travailler pour nous. On se paiera sur son salaire. Le mec ne va plus avoir de salaire, quoi. Il va en prélever toutes les dettes sur son truc directement. Putain, Santiago. Qu'est-ce que t'as foutu, Santiago ? Oh là là. Salut, c'est Ananas. Et Grex ? Grex s'est un peu secoué, mais du genre inoffensif. Mais ne lui parlez pas de son oeil bizarre. Il nous doit 138 capsules et devrait encore traîner à Friside. Et Lady Jane ? Lady Jane se la joue, mais ce n'est qu'une prospectrice de la RNC comme une autre. Je ne sais pas trop où elle peut être. Il paraît qu'elle a acheminé des marchandises pour la RNC, mais d'autres gens du coin en sauront peut-être plus. Elle nous doit 250 capsules. Ok. Il vous fallait autre chose ? Non, c'est bon, ça va aller. Ah si, les disciples, ils cherchent à faire du troc de marchandises, c'est vrai, ça. Intéressant. Eh bien, vous allez devoir en discuter avec mon frère James. C'est lui qui s'occupe de toutes les transactions commerciales. Je lui en ai déjà parlé et... Il m'a demandé... En fait, James, il m'a dit ok, mais du coup, il nous laisse destiller de l'alcool pour qu'on fasse... qu'on fasse devenir tout le monde alcoolique et qu'il consomme ici. Parce que comme c'est un casino, quand les gens ont bu, eh bien, en fait, ils jouent beaucoup plus et ils gaspillent beaucoup plus d'argent. Donc, voilà. En fait, ils ont voulu remplacer les alambics par de l'alcool encore plus fort. Voilà, voilà, voilà. Et moi, j'ai participé à tout ça. C'est pas très beau. Au revoir. C'est chaud. Il n'y a aucune éthique. Voilà. Alors, regardons nos quêtes. Agent de recouvrement. Bah, allons faire ça. Ça ne va pas nous prendre longtemps s'il y en a qui sont à Freeside. Allons faire ça. Ça, c'est du capitalisme. Ah ouais, non, mais horrible. Horrible. Du coup, le pauvre Santiago, il va jamais toucher sa paix pour l'instant. Incroyable. Elle me fait penser à la chanteuse de Christine de Quint. Ah ouais ? Salut, Anaïa Wata. J'ai pas fait gaffe, tu vois. C'est toi ? Ah, mais c'est son visage qui a fessé, en fait. Bien sûr, mec. Voilà, frappez Grex au visage. Vous êtes le Grex qui doit de l'argent aux garrettes ? Tout dépend de qui veut le savoir. Salut, Ranovski. Mais non, mais il faut manger, voyons. N'ayez pas la flemme de vous nourrir. Moi, j'arrête pas de boire, là. Je pense que je suis en train de fondre sur ma chaise. Je vais le menacer, je pense. On va tenter la menace. Je vais lui dire... Oui ! Votre bourreau, si vous commencez pas à la jouer réglo. Il m'a donné tout, là. Il m'a donné tout ? Il m'en a donné que la moitié parce que là, j'ai le discours 40, donc je sais pas. J'ai l'impression qu'il m'a tout donné parce que la quête a disparu, donc c'est bon. Je suis pas obligée de lui dire « Il m'a payé 138. » Bah, c'est ce qu'il voulait. Il doit 150, ça. Non, c'est l'autre qui doit 150. Lui, il devait que 138, donc je vais lui dire « Ça fera l'affaire. Essayez encore de doubler les garettes et c'est la mort. » J'ai compris la leçon. Merci de ne pas m'avoir tué. Ok. Ouais, c'est de l'abus de faiblesse, l'autre. Non, mais c'est bon, je le racket pas, je le racket pas. Ça sert à rien. Je suis pas... Je suis pas 20 capsules près, quoi. J'aurais pu y avoir plus, mais bon, on est pas à ça près, honnêtement. Ça fait tellement du bien de boire de l'eau. Mon corps... En fait, je m'en rends pas compte. Mais quand je stream, je me déshydrate beaucoup parce qu'en fait, tu donnes quand même pas mal d'énergie pour animer. Et du coup, il y a tout qui part, qui est utilisé tout de suite. Tout ce que je bois est utilisé tout de suite par mon corps. Merci de pas m'avoir tué. et c'est comme ça que je finis toutes les discussions. L'horreur. Bonjour. Non, mais ça va, je t'ai pas mis de coup d'épaule, hein. J'aurais pu, en vrai. Il me connaît mal, lui. Faut qu'il arrête à dire des trucs comme ça, là. Très bien. Welcome to the strip. Ah oui, il y a ça aussi. Je pense qu'après, on va un peu avancer dans la quête principale parce que je suis quand même curieuse. Il y a personne ici. Ah, c'est là. Qu'est-ce que tu fais toute seule dehors comme ça ? Enfin, je veux dire, assise par terre au coin d'un feu. C'est dans tout ça. J'ai affaire à qui ? Quoi ? On lui coupe la tête. On lui coupe la tête. Ah, on lui coupe la tête. J'étais engagée par les garettes pour vous retrouver. pour récupérer la somme. Je suis désolée, mais je manque de capsules pour couvrir la dette. Si quelqu'un pouvait récupérer ma caravane dans cette grotte, je pourrais tout payer. Mais qui se donnerait le mal ? Ah, elle me donne envie de... Vous avez peut-être quelque chose de valeur qui couvrirait la dette ? Il me manque environ 90 capsules, mais j'ai des cartouches de cigarettes et des modules de capteurs pour compenser. Maintenant, je n'ai plus qu'à repartir en Californie pour redémarrer de zéro. Je suis complètement à sec. Elle s'ébarre ? Oh, putain ! Je suis trop lourde, maintenant. Elle manque de capsules et elle m'appelle prolétaire, ouais. Horrible. Vous avez vu comment elle s'ébarre ? Une main compensera l'insulte. Vas-y, cours, bourgeoise ! Elle s'ébarre en courant. Je suis trompée. Oui, je te donne tous les trucs lourds. Attends, calme-toi. C'est pas ça que je voulais te donner. Des trucs lourds ! C'est quoi, ça ? J'en ai plusieurs. Pistolet silencieux. Est-ce que j'ai des vêtements que je voulais te filer ? Elle a dit qu'il y avait sa caravane dans une grotte. Va prendre ce qui était de droit. Non, mais en fait, il y avait un dialogue qui disait je sais que tu mens. Perception, je sais que tu mens. Il n'y avait pas de caravane. Je pense qu'en fait, elle voulait nous mener à la mort. Concrètement, qu'il n'y avait rien. Je pense honnêtement. Non, mais tu ne la mets pas parce que tu préfères ta tenue ? Du coup, elle a un masque. On ne voit même plus sa tête. Bon, écoutez, ça me va. Salut, Rachid. Arcane secret de la bourgeoisie. Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi ? Pourquoi ne dois-je pas franchir la personne de l'accueil ? Ces robots sont programmés pour vaporiser quiconque entre dans la zone grillagée sans y avoir été invité. Mais moi, je suis invitée. Je travaille ici. Merci pour le conseil gratuit. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Old Ben. J'habite à Freeside depuis le jour de ma naissance. C'est quoi votre histoire ? J'ai fait un peu tout ici. Coursier, boucher, crieur, escorte, mercenaire. Je ne suis pas fier de tout ce que j'ai fait, mais je fais de mon mieux pour aider en ville quand il le faut. Je peux lui poser des questions sur le métier ? Vous avez dit escorte ? Genre garde armée ? Oui, bien sûr. Hein, hein, garde armée. Hum, hum. Vous payez pour baiser ? Je comprends. Rabatteur, c'est quoi comme boulot ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, j'étais un beau jeune homme et je dragouillais un peu les filles. Un jour, une des nanas du manager a commencé à s'attacher à moi. Je ne l'ai jamais touchée, mais ce connard jaloux avait décidé de me faire dégager. Il m'a eu en disant que j'avais volé le casino. Évidemment, il manquait quelques plaques dans le coffre. Je suppose que cet enfoiré les avait volés lui-même avant de me faire porter le chapeau. Au mauvais endroit, au mauvais moment, si vous voulez, mon avis. Ben, ouais. C'était encore un coup du sort. On a saisi mon appartement au casino et toutes mes affaires avant de me rapatrier ici, à Freeside. Ma réputation détruite, il ne me restait plus beaucoup de possibilités. C'est comme ça que le boulot d'escorte m'est tombé dessus. Mais du coup, pourquoi est-ce que vous me racontez toute votre vie alors que je viens de vous rencontrer ? Hein ? Et boucher, comment avez-vous trouvé ce métier ? Ça a l'air bizarre. C'est de la viande humaine ? Et comment ? Peu de temps après la faillite de mon père, ça l'a tué d'ailleurs. Les gens du coin ont commencé à être pris de convulsions. Des convulsions comme ça, on en a qu'en mangeant de la chair humaine. Personne n'a voulu me croire. L'enfoiré est devenu fou et a fini par crever. Un peu après, quelqu'un est rentré chez le type et a trouvé des restes humains à peine enterrés en dessous. J'ai même pas jubilé d'avoir eu raison. Tu m'étonnes, il n'y a pas de quoi se réjouir quoi. Et du coup, vous avez été tueur à gage également. Wow ! Une retraite ? Mais vous avez fait comment ? Parce que le système de cotisation, même en 2020, il n'est pas incroyable. Wow ! Très bien. Ça vous dirait de travailler pour les garrettes ? Bah, je suis à la retraite. Mais ces derniers temps, je manque d'action. Je m'emmerde. C'est quoi le boulot ? Jimmy Garrett a besoin de quelqu'un sachant jouer les petits amis pour une clientèle difficile. Ah, je vois le genre. Vous croyez que parce que j'ai un passé d'escorte, ce boulot est susceptible de m'intéresser. J'ai arrêté ce boulot parce que ça me rongeait de l'intérieur. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai envie de revivre cette dégradation ? Non, je vais rien dire. Non, 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 non. Je vais pas le forcer, ça va pas ? En plus, j'ai déjà recruté tout le monde. Je voulais juste voir la ligne de dialogue, mais là, le jeu me permet de le forcer, quand même. Ce gars creepy qui déballe tous ses bails 5 minutes après l'avoir rencontré. En vrai, à la base, je lui ai pas posé de question, je lui ai juste dit pourquoi est-ce que tu me dis que tu me donnes ce conseil gratuitement ? Et là, il me fait parce que j'ai fait tous les boulots de la terre, tu sais. Bon, après, il a l'air sympa. C'est le mec qui te raconte sa vie dans le train, quoi. Non, je vais pas le convaincre. Honnêtement, je vais pas le convaincre, j'en ai pas besoin. Ça sert à rien. Si je le convainc et qu'après, il regrette, c'est nul. On a déjà recruté tout le monde. Salut, puzzle weed. Salut à tous ceux et toutes celles qui arrivent et que j'ai loupé de LeagueBot. Très bien. Très bien. À plus. En tout cas, la rencontre était sympa. Au revoir. Oncle Ben Lebrou. Non, mais il était sympa, je pense qu'il nous a vraiment... Il est pas mort, j'espère, là ? Non, c'est bon. Je pense qu'il nous a vraiment aidés pour le principe de nous aider parce qu'il est né à Freaside et qu'il connaît bien les lieux et qu'il a vu que c'était nouvelle. Je pense que c'est juste ça. C'est un mec qui devrait écrire le New Vegas des Invisibles. Ouais, clairement. C'est une convention des RPG, les gens qui déballent leur vie. Ouais. Non, bien sûr, je sais. Mais du coup, c'est juste que c'est drôle parce que t'as vraiment... Des fois, c'est pas hyper réaliste, quoi. Jamais personne va déballer des trucs comme ça. Du coup, je m'en amuse mais je sais très bien que c'est nécessaire pour qu'on puisse rencontrer des personnages. Ouais, je pense que c'est un mec bien, en fait. Exactement. Je suis d'accord. Le dialogue a été intéressant. Là, c'est un peu trop frontal, je trouve. Quand on rencontre des BNJ, ils nous racontent tout de suite tout, quoi. C'est pas à toi que je voulais parler, pardon, c'est à ta sœur. Plus tard. Ouais, plus tard. Ah, bah voilà. Bonjour. Je passais derrière le comptoir, apparemment. J'ai collecté toutes les dettes. Je ne sais pas comment vous avez fait avec ces déchets humains, mais vous avez réussi. Il y a une autre personne à rechercher. Ce fils de pute de McCafferry a volé une tonne de capsules et a filé à Vegas. Je crois qu'il n'a pas apprécié qu'on vous refile son boulot. Personne ne vole les jumeaux-garette. Si vous réussissez à tuer cette ordure et à me rapporter tout ce que vous pourrez, vous toucherez gros. Non mais attends, tu m'as dit qu'il ne fallait pas que je tue des gens et maintenant, je dois tuer des gens. Et comment dois-je faire pour aller sur le strip ? Allez voir le king. Il trouvera sûrement le moyen de vous faire entrer. Mais il faudra lui prouver que vous ne lui faites pas perdre son temps. Si je vois McCafferry sur le strip, je m'occuperai de lui. Bien. Revenez quand il sera mort et vous toucherez une belle récompense. Rapportez son chapeau comme preuve. Ok, ok, ok. Et du coup, est-ce que je peux m'offrir un peu de détente ? Puisque vous venez d'arriver, je vais vous expliquer comment ça marche. Les putes ne sont pas des esclaves et choisissent leurs clients. Alors, pour obtenir leur service, vous avez intérêt à faire bonne impression tout de suite. Les chambres ne coûtent que quelques capsules la nuit. La compagnie, c'est en plus. Si jamais vous trouvez quelqu'un à qui vous plaisait. Non mais j'ai pris la quête, j'ai pas dit que j'allais aller au strip. Salut, garde-manger. Et du coup, je peux prendre une chambre ou pas ? Non, on se calme, mais ok. Ouais. Ok, très bien. C'est intéressant. Donc du coup, elles choisissent leurs clients. donc j'ai intérêt à pas être une ordure, quoi. Mais c'est bien. Heureusement, parce que t'imagines... Alors, les putes ne sont pas des esclaves, ok ? Ok, merci. Non mais c'est bien. Alors, pour un jeu qui date de 2010, je trouve ça bien. Parce qu'on a déjà pas ça avec GTA. Alors, là, il faudrait que je tue Caleb, on va pas faire ça. Béni au casino. Voilà, ça, c'est la quête principale. Ça, j'ai envie de faire la quête principale. Donc, Béni, c'est le mec qui m'a cassé la gueule. Et là, normalement, je peux le retrouver au casino et essayer de l'affronter. On va voir ce que ça donne. Je vais sauvegarder déjà. Peine de cœur, je le ferai après, les gens, c'est pas dans la ville. J'ai pas envie de me déplacer. C'est à la Crimson Caravan. Allons-y. Là, on est juste à côté. Moi, j'ai envie. Je tente. Salut, Esteban. C'est vrai qu'il m'a tiré dans la tête, mais regarde, je suis encore en vie, donc on peut dire qu'il m'a cassé la gueule. Oui, bon, ça va. Franchement, ça va. Ça aurait pu être pire. Bonjour. Fusillé ? Fusillé ? Fusillé ? Merci madame. Vous pouvez passer. C'est un faux passeport. Mais ok, c'est passé. Bonjour. Présentez votre carte SNCF. Les intrusseurs ont fusillé. Ça fait flipper. Il y a quelqu'un qui vomit. On est trop dans l'ambiance. Votre commandant d'unité va vous souffrir dans les bronches après ça. Salut, partner. Vous arrivez de loin, n'est-ce pas ? Bienvenue à New Vegas. C'est incroyable. C'est un endroit incroyable. Par où je commence ? Pour commencer, je recommande le Lucky 38. Vous voyez la grande tour qui ressemble à l'axe d'une roulette ? Vous y trouverez M. House, le grand patron de New Vegas. Il est très impatient de faire votre connaissance. Mais pourquoi est-ce que c'est un robot qui transmet son invitation ? Comme M. House a fait les sécuritrons à mon image, la moindre des politesses c'était de faire passer son message. Ne traînez pas, il vous attend. Il m'a parlé de superveur, on est d'accord là, non ? Putain, je suis déjà à New Vegas. C'est trop stylé. Ouah. J'y vais ou pas ? J'ai peur, moi. Parlez à M. House au Lucky 38. Allons-y, c'est juste là. Mais j'ai sauvegardé déjà. Vous avez pas vu ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous clignez des yeux ? Pendant que je sauvegarde ? Quête annexe avant. Mais je viens de rentrer dans la zone, j'ai pas encore de quête annexe. Non mais j'y vais. Il m'a dit, avant toute chose, il faut lui parler. Je lui parle. Ça me semble logique. Merci, Victor. J'ai peur, putain. J'ai peur. C'est le jeu d'origine sans mode, ouais. Mais non. Non mais pas question. Le boss a été assez clair. Vous, vous pouvez rentrer, mais personne d'autre. Ça semble être le guet-apens, là, non ? Salut, partenaire. Ça fait plaisir de vous revoir. Le boss vous attend. Alors, en route. Je vois que vous venez avec... Revenez vite dans le coin. J'ai peur. Ça sent bon sans le guet-apens. Au revoir, Rex. Au revoir. Prends bien soin d'elle. Je reviens vite. Au revoir. Ça va se refermer derrière moi ? Non, c'est bon. Ok. Il n'y a personne. Oh, c'est beau ! On dirait un adieu à la gare, exactement. Bonjour. Bonjour et saleté. Pardon ? Saleté. J'aime plus Victor, là, ouais. Ah non, mais il faut vraiment que je renvoie tous mes compagnons. Ah ouais, non. La réponse est non. Je peux monter, là ? Ils sont devant la porte, ils m'attendent. On ne les renvoie pas. Oh, c'est... Mais franchement, c'est un truc de riche, ça. Regardez ça. Les tables de designers, là. Sur plusieurs petits étages et tout. What the fuck ? Ils m'attendent dehors. Bon, bah très bien. Allons-y, alors. Alors, ça, c'est le bar. VIP lounge. Ok. Il n'y a pas un autre étage encore ? Là, il y a la boule. La boule magique. La zone où les gens jouent. Faut en profiter. Il n'y a personne. Franchement, c'est un peu gênant. C'est peut-être parce qu'on est en plein milieu de l'après-midi. Il n'est peut-être pas l'heure. Quelle heure est-il ? 1h24. Soit de l'après-midi, soit du matin. Mais du matin, il y aurait des gens, quand même. Là-bas, il y a un autre bar, je crois. Mais c'est vide. Il n'y a aucun travailleur. C'est bizarre, non ? Moi, je trouve ça bizarre, quand même, là. C'est entièrement vide. Où vas-t-on, tente-nère ? C'est toi qui m'as dit de monter. Tu es sous ma gueule ou pas ? Vas-y. Il y a une meuf. Il y a un robot meuf. Bonjour. Bonjour, chouchou. Monsieur House vous attend dans son bureau. Chouchou ? J'ai affaire à qui ? Je suis Jane, l'une des amies de monsieur House. Nous le distrayons. Amis. Les visiteurs sont rares. Peut-être pourriez-vous nous vous distrayer, vous aussi ? Ok. La musique me met pas mal à l'aise du tout. Je suis bien là. Vous pouvez me parler de monsieur House ? Ah oui. Je ne savais pas que les robots pouvaient avoir des sentiments aussi puissants. Trésor. Je suis peut-être un robot à l'extérieur, mais ma matrice neuroinformatique est la copie exacte de la copine préférée de monsieur House. Alors, vous êtes la copie d'une femme morte ? Euh... Que faites-vous au juste pour monsieur House ? Monsieur House a de nombreux besoins, Trésor. Je n'en néglige aucun. Et une dame ne s'étend pas sur ce genre de choses. Vous avez l'air de l'adorer, hein. Bien sûr. Monsieur House est l'homme le plus intelligent et le plus merveilleux qui ait jamais existé. Vous saviez qu'il avait repris seul New Vegas à toutes les vilaines tribus qui vivaient d'ici ? Enfin, il a envoyé les Securitrons s'en occuper, mais ça ne fait pas de différence à mes yeux. Il a envoyé des robots tabasser les gangs. Tout ce que vous voudrez, Trésor. Que pouvez-vous me dire exactement sur New Vegas, justement ? Oh, il y a des tas de choses à dire. Il y a les trois familles, les casinos, les autres attractions. Que voulez-vous savoir ? Mais parlez-moi de ces trois familles. Ce sont des parvenus. Ils se prétendent sophistiqués, mais de vous à moi. Il suffit de gratter un peu le mot famille pour trouver le mot tribu. Les gens de l'Omerta, en particulier, sont de vrais bruts. Les Pachas et la Société du Gamblant ont un minimum de cultures, au moins. Et donc, les casinos ? Eh bien, il en existait davantage autrefois. Mais trois sont actuellement ouverts. Le Topps, l'Ultralux et le Gomorrah. Il y a aussi le Lucky 38, bien sûr. Mais il n'est pas ouvert au public. C'est ce que je disais. Je suis complètement toute seule dedans. C'est pas du tout glauque. C'est un casino qui pourrait avoir tout pour être fonctionnel, mais il n'y a personne, quoi. Et donc, les autres attractions de cette ville ? Et c'est quoi cette collection de boules à neige ? Il y a une collection de boules à neige ? Je ne l'ai même pas vue. Peu de gens le savent, mais M. House est l'un des plus grands collectionneurs de boules à neige au monde. Si vous en trouvez dans les terres dévastées, apportez-les-moi et j'en ajouterai à sa collection. Et vous toucherez quelque chose, bien entendu. En fait, l'une des boules préférées de M. House a disparu quand nous avons déménagé la collection. Vous la trouverez peut-être dans le Lucky 38. Mais what ? Mais évidemment, c'est le plus grand collectionneur au monde de boules à neige. Tout le monde est mort. Donc, les collectionneurs de boules à neige, je ne veux pas stigmatiser cette population, mais je pense que ce n'est pas dans les derniers à survivre. Peut-être même les premiers à mourir, pour avoir des choix de passion aussi questionnables. Après, on ne king shame pas, mais voilà. Je pense que c'est le seul et unique collectionneur de boules à neige. Je ne veux pas dire. C'est le seul qui a le temps et les moyens de pouvoir faire une collection de boules à neige, alors que tout le monde essaye de survivre. Ah mon Dieu. Et c'est quoi exactement cet endroit, vu qu'il n'est pas ouvert au public ? C'est l'hôtel et casino Lucky 38. Du moins, ça l'était. M. House l'a fermé depuis bien longtemps. Personne n'y entre ni n'en sort. Chacun ses priorités quand c'est la fin du monde. Il y en a qui sont obligés de survivre en bouffant du rat, et d'autres, voilà, ils collectionnent des boules à neige. Et quel genre de robot êtes-vous exactement ? Vous voyez, rien n'en sort apparemment de cet hôtel, on est mal barrés. Je vais être séquestrée ou tuée, au choix. Eh bien, j'ai hâte. Allons-y. Saleté, mais vraiment, arrête, quoi. Arrête de m'appeler Saleté. Bonjour ! Un bloc-notes. D'accord, donc là, on tente juste en... Je vais descendre. Bonjour ! Allô ? Y a-t-il quelqu'un ? C'est beaucoup trop grand pour un mec qui est tout seul ici, non ? Où stocker les collections de boules à neige ? On ne veut pas savoir où il les met. Aïe, aïe, aïe. Bonjour ! Mais t'es plus qu'un robot ? Oh merde, le mec est mort, je crois. Vous m'entendez, le chat ? Il est mort ! Soit c'est une... Ça, il fait comme Jean-Luc Mélenchon. Il a fait un hologramme, c'est possible, hein ? Peut-être qu'il est streamer, ouais, tout à fait. Parce que moi, vous me voyez à travers votre écran, mais je suis vivante, hein. Je n'ai rien vu qui ressemble à cet endroit, je n'ai jamais rien vu d'hôtel, hein. Et pourquoi ce traitement VIP ? Je ne suis qu'un courrier, moi. Oh, pas de fausse modestie. Vous jouez gros depuis que Victor a déterré votre dégouille. N'ayez pas peur de le reconnaître. Euh... Euh, ok ? Passons aux choses sérieuses, qu'est-ce que vous me voulez ? Les choses sérieuses, donc. Un de mes employés m'a volé un objet auquel je tiens énormément. Et je souhaite le récupérer. Est-ce assez simple à vos yeux ? J'aimerais vous poser quelques questions avant, quand même. Que voulez-vous savoir ? Quelles conditions proposez-vous ? Qui êtes-vous exactement, déjà ? On va savoir pour qui on travaille, je pense que c'est mieux, hein. Salut Max Ultra ! Je vais lui proposer ça. Je suis Robert Elwin House, président directeur général et unique propriétaire du strip de New Vegas. J'ai supervisé la rénovation de la ville depuis 2274. Les trois familles travaillent pour moi. Avant la grande guerre de 2077, j'ai été le fondateur et PDG de Robco Industries, un vaste conglomérat de l'informatique et de la robotique. Mais je voulais pas ton CV, en fait. Je voulais savoir qui tu étais au fond de toi, vaillant. Il y a des gens qui me l'ont dit, on s'est rencontrés en deux minutes, apparemment. Toi, non ? Donc, ok. Mais vous ressemblez plus à un ordinateur qu'à un homme, monsieur, quand même. Je pense que vous le savez, mais je préfère, au cas où, je préfère le mentionner, on sait jamais. Ne vous laissez pas abuser par les écrans vidéo et les terminaux. Je suis fait de chair et de sang, pas de silicone. Donc le mec est encore en vie. Mais personne n'a une telle longévité en dehors des goules et des super mutants. Parce que le mec a 200 ans, quand même. Je vois que vous avez étudié la question. L'étendue de mon savoir en matière de longévité remplirait plusieurs manuels. Après une ou deux décennies de reconstruction, peut-être commercialiserais-je ces technologies pour en proposer les bienfaits. À vous, pourquoi pas ? Quoi ? Mais moi, je veux pas être immortel, hein. Ça fait peur. Ça fait peur. Salut, Dimmigri. C'est le mec qui est à l'origine de la création de Fisto, respecte-le. Peut-être qu'il s'est congelé, ouais. Peut-être. Et comment avez-vous fait pour rester en vie tout ce temps ? Disons que cela s'est avéré très... Goûteux. Mais j'étais prêt aux sacrifices, financiers et autres, exigés par la longévité. Et du coup, comment vous avez fondé New Vegas ? Nous en parlerons une autre fois. Quoi ? Pour l'heure, sachez que j'ai agi dès que mes sécuritrons ont détecté les éclaireurs de la RNC au barrage ouvert. J'ai recruté des forces tribales afin d'assister mes sécuritrons et rénover le strip à temps pour accueillir la RNC dans la région. Le risque de guerre a fait place à un traité négocié. Et l'argent a commencé à rentrer. Ah bah voilà. Tout ça pour la thune, hein. On négocie pour l'argent ici, hein. Quand tu vois Renaud, t'as pas envie de devenir trop vieux. Ouais, c'est exactement ça. Mon dieu. Tu veux pas être dans votre ordinateur ? Non, ça va aller. Que voulez-vous savoir d'autre ? Je veux pas uploader ma conscience. Y'a des jeux qui parlent de ça. C'est quoi exactement cette histoire de jetons de platine, là ? Super rare et tout. C'est un objet très spécial. Il n'existe rien de pareil dans le monde. Il a été égaré il y a fort longtemps et est très difficile à retrouver. Vous n'avez pas à en savoir plus à son sujet dans le cadre de notre accord. Respectez votre contrat, apportez le jeton, et l'argent sera à vous. Mais si j'en savais plus sur le jeton de platine, il me sera plus facile de le retrouver. Vous pourriez vous mettre en quête des ordinateurs utilisés par Benny ? Il pourrait d'ailleurs s'agir d'un laboratoire informatique. Oui, je pensais à Soma, par exemple. Et si ce jeton est précieux, pourquoi le confier à un simple messagerie ? Vous réalisez que beaucoup d'autres courriers ont fait office de l'heure, n'est-ce pas ? Ajoutez à cela les milliers de capsules versées à des mercenaires pour vous dégager la voie. Faire appel à une caravane armée pour transporter le jeton serait revenu à claironner. C'est important et juteux ! Attaquez donc ! Je ne tenais pas à attirer l'attention de groupes comme les grands cannes ou la confrérie de l'acier. Hélas, la vraie menace était interne. Mais ça, c'est hyper intéressant. C'est que du coup, il a accumulé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Enfin, il a utilisé beaucoup, beaucoup d'argent pour ce projet. Mais à quel point il a de la thune, quoi ? Il possède tout, en fait. Il a le monopole sur New Vegas, quoi. Et pourquoi n'envoyez-vous pas vos robots au TOPS pour arrêter Benny ? Des attaques frontales contre les casinos ? Ce serait mauvais pour les affaires. De toute manière, Benny en serait averti. Il lui suffirait de pointer une arme sur le jeton. Notre principal avantage tient au fait que Benny ignore que je sais qu'il a le jeton. Ne le gaspillons pas. Ah, ok. Je pensais que Benny savait. Je pensais que Benny savait. Mais il est riche, mais il est riche à quel point, quoi ? J'ai quand même le droit d'en savoir plus, non ? En aucune manière. Je suis la seule personne à détenir des droits sur le jeton. C'est moi qui l'ai conçu, et c'est moi qui l'ai payé. Cher. Le développement de ce jeton m'a coûté, en dollars, pas en capsules et ersatz de monnaie, une somme astronomique. Pendant des décennies, j'ai payé des gens à fouiller les ruines. Une fois retrouvé, son acheminement m'a coûté des dizaines de milliers de capsules. Nous savons comment cela s'est achevé. Remplissez votre contrat. Vous poserez vos questions lorsque je n'aurai plus à payer pour le jeton. Putain, mais j'ai trop envie de savoir ce que fait le jeton, là. C'est lui qui l'a créé. Les humains qui attaquaient les casinos, ça serait pas bon pour les affaires, en fait. Non, c'est sûr, mais il n'y a rien qui est bon pour les affaires, quoi. C'est un Walt Disney du futur, oui, clairement. Merde, j'ai bougé le chat. Attendez. C'est son sous-soutis, oui, c'est Pixou. Parlons d'autres choses. Et comment faire pour m'approcher de Benny, j'imagine ? Ce ne sera pas facile. Benny s'entoure en permanence de quatre gardes du corps. Sauf dans sa suite privée, au 13ème niveau du tops. Et les Pachas qui sont vos employés, là, vous ne pouvez pas leur donner des ordres ? C'est plus compliqué que ça. Les Pachas partagent ce qu'on pourrait qualifier de... D'affinité tribale. Cherchez un dénommé Swank, le second de Benny. Bien que manquant d'imagination, ou à cause de cela, il s'est toujours révélé un employé fiable. D'accord. Et vous avez des idées sur le moyen de le surprendre ? Apparemment, il est seul pendant un moment, mais bon. Ça se fera peut-être pas. C'est difficile de pénétrer discrètement dans la suite de Benny, au 13ème, mais pas impossible. Il y aura peut-être du garde et une serrure robuste sur la porte. Mais... Tu peux t'infiltrer au rez-de-chaussée ou au premier étage, mais le 13ème étage, c'est quand même un peu chaud, quoi. J'ai envie d'employer une méthode diplomatique, hein. Si vous approchez Benny en public, vous pourriez exploiter sa crainte, débrouiter l'affaire, et l'amener à vous rencontrer en privé. Ok. On pourrait tenter ça, ça peut-être pas mal, ça. Salut Karim ! Ça va très bien, merci. Que voulez-vous savoir d'autre ? Sans vitesse, j'ai claqué sur celui de Walt Disney. Ah, c'est vrai ? Edward Hughes. Howard Hughes. Je n'en sais rien, ils se ressemblent tous. Hop là, déso, je vais cliquer dans le tchat pour pas que vous lisiez le spoil. Pour moi, c'est trop tard. Quelles conditions proposez-vous, quand même, pour accepter le contrat ? Mon seul souci est de récupérer le jeton de platine. Je vous laisse décider du sort de Benny. Ah, je sais pas où j'ai de le tuer. Je vous réglerai le quadruple du bonus indiqué dans votre contrat. Qu'en dites-vous ? Oh non ! J'aurais dû négocier. J'aurais dû négocier. J'aurais dû augmenter mon troc. Oh là là. Merci beaucoup. Merci Karim pour le raid. Bienvenue les gens, bienvenue. Welcome au niveau arrivant. Oh putain oui, 666, j'avais pas vu le raid du diable. T'imagines ? J'ai l'angoisse. Bienvenue, bienvenue. Bah oui, je peux vous faire un petit récap de tout ce qui s'est passé. Bienvenue sur ce stream. On est en train de découvrir Fallout, New Vegas. C'est la première fois que je joue, donc faites attention à pas trop spoiler l'histoire. Enfin, pas du tout spoiler l'histoire en fait, parce que sinon... J'ai attendu exprès que ça soit à 666. Y'a pas eu l'alerte, je pense que... Je pense que c'est buggé. Mais bon, merci beaucoup. Je suis triste, j'ai des nouvelles alertes et elles ont pas proc. Rahlala. Bienvenue à vous. Oh ! Il s'est déconnecté ? Ah bah écoutez, apparemment... Eh, y'a eu l'alerte, d'accord, j'ai pas vu. Mais monsieur House a décidé de se barrer, parce que voilà, je mets trop de temps à expliquer. Mais en gros, ce qu'on était en train de faire... Là, je suis en train de découvrir Fallout, New Vegas. Et je viens d'arriver dans la ville de New Vegas, qui est dirigée par ce mec. Ah ! Non, y'a pas de son. Y'a pas de son sur les alertes. Mais oui, par contre... Elle est... Elle passe, mais y'a pas de son. Parce que sinon, y'a plein de gens qui se mettent à me host alors qu'ils ont 0 viewers juste pour me troller. Du coup, c'est agaçant. Voilà. Mais du coup, là, on vient d'arriver dans la ville de New Vegas. Et on vient de rencontrer le fondateur de New Vegas. Enfin, en tout cas, le mec qui a le monopole sur la ville. Et en fait, il a créé des robots qui ont tabassé les gens pour prendre la place et obtenir un monopole. Et là, il me demande de récupérer quelque chose pour lui. Un jeton de platine qui est apparemment hyper recherché et tout. Donc voilà. Mon but, ça va être de l'espionner. D'essayer d'infiltrer et de retrouver le mec qui a ce jeton. Et de lui péter la gueule. Voilà. Je sais pas si je vais faire ça tout de suite parce que c'est la quête principale, ça. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant de faire des négociations avec M. House. Qui m'a proposé d'être payé 1000 capsules pour ce job. Alors que c'est quelque chose qu'il recherche et dont il a absolument besoin. Donc je trouve que c'est pas cher payé. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas assez monté mes compétences de troc. Donc voilà. C'est relou. Tu peux mettre un nombre mini de viewers pour la R2 host ? Ouais, mais c'est chiant. Bah, faudrait que je retrouve un son et tout. Je sais pas. Honnêtement, j'aime pas trop. Je mets pas de son pour les follow parce que quand on est en pleine cinématique de jeu, en fait, ça casse un peu l'ambiance et tout. Donc j'essaye de le voir et d'en parler, quoi. Plutôt que de mettre un son. J'ai pas monté mes compétences de troc. Bah, elles sont à 30. Mais elles sont pas à 50, quoi. Donc c'est pas assez. Si je lui dis ça, il va pas vouloir. Je vais lui dire, ok, j'accepte les conditions. Non, c'est bon. Je reviendrai lorsque j'aurai le jeton. Putain, j'ai le droit de sortir ou pas ? Parce que vos robots m'ont dit que personne ne sortait de cet endroit. Donc voilà. Je ne sais pas. Je pense que oui. Regardez. Ils font peur, hein ? Avec leur tête de flic. L'angoisse. Ok. Je vais essayer de me barrer. Bon, bah de toute façon, on vient d'arriver à New Vegas. Donc on a toute une nouvelle zone à découvrir. Mais bon, j'ai plein de quêtes à faire. Qui sont pas forcément à New Vegas. J'hésite. Je sais pas quoi choisir. De toute façon, on va faire une quête secondaire, je pense. Oh ! Je peux lui piquer de la bouffe ? C'est pas considéré comme du vol. Peut-être qu'il vit vraiment pas là. Merci beaucoup pour tous vos follows, en tout cas. Bienvenue à vous. Je sais que vous êtes obligés de follow pour... Pour parler dans le chat, mais merci beaucoup. C'est pour éviter les raids de bottes. Merci, Zilfre ! Oh là là ! Zilfre qui offre 5 subs. Bienvenue, Amar. Bienvenue, Leito Patate. Bienvenue, Comet Leader. Bienvenue, White Baboon. Et bienvenue, Young Universe. Merci. Merci énormément. C'est bon ? Bravo pour le loot. Attendez, je mets des points levés dans le chat. Avec... C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Avec mon petit point. Merci, merci. Les raids des bottes, ça casse les pieds. Non, mais voilà, quoi. On va éviter parce que sinon, c'est horrible. C'est horrible. Ouais, il s'en fout de la nourriture. Bah écoutez, je vais lui voler son ragoût d'écureuil. Voilà. On aura pillé un riche. Ah, ça fait du bien quand même. Je me sens un peu comme Robin des Bois, là. Non, mais c'est pas vraiment un robot. C'est pas un robot. C'est que le mec, il disait qu'il est bien en chair et en os. Donc, il est vivant. Mais il se projette en tant que robot vers moi. Parce que, t'imagines, si je sais sa position, je peux aller le tuer. Donc, en fait, c'est un robot. C'est un robot pour... Enfin, c'est un streamer, quoi. C'est pas vraiment un robot. Par contre, tous les gens qui bossent pour lui sont des robots, j'ai l'impression. J'ai pillé de la bouffe périmée ? Ah ouais. Ok. Donc, j'ai mis une suite pour moi. C'est un streamer. Bah oui, c'est stream. Salut, petit Raddy. J'espère que tu vas bien. Un petit mot du soir. D'habitude, je suis là que le matin. Pour te remercier pour les lives de lecture de sciences sociales que je viens de rattraper et découvrir aujourd'hui. Ah oui, il y a une VOD qui sort samedi encore pour le live... Le deuxième live lecture. C'est super intéressant comme démarche et comme livre pour moi. Tu gères hyper bien la lecture. Ah, le dernier stream, j'ai vraiment galéré. En fait, plus il fait chaud, plus j'ai du mal à articuler. Et quand on fait... Bon, on a fait 6 heures de lecture mercredi. C'était dur. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Merci beaucoup, petit Raddy. C'est très gentil. Ça me fait très plaisir. Mais oui, les lives de lecture, ils vous plaisent. Mais c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de lire à voix haute. Je parle trop vite. Je mâche un peu mes mots et tout. Donc, ce n'est pas un exercice facile. Et en plus, comme j'ai l'habitude de lire en diagonale. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de ne pas lire l'entièreté des phrases, mais de lire comme ça. Ce qui fait que je lis l'entièreté de vos phrases avant de les lire à voix haute, par exemple, quand je parle au chat. Vous avez l'impression que c'est instantané, mais en fait, j'ai lu comme ça. Parce que du coup, j'évite de dire des conneries. Si je commence à lire à voix haute et qu'en fait, vous êtes en train de m'insulter comme ça, je me sens un peu moins con. Mais du coup, c'est un peu dur parce que je n'ai pas l'habitude de lire à voix haute. Moi, je ne sais pas faire. Elle met les livres de travers. Ouais, exactement. Je me mets comme ça. Et je lis. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Les livres de sciences sociales, celui-là, il est bien qu'on est en train de lire en ce moment parce qu'il est accessible. Et c'est écrit par des journalistes aussi et pas que des chercheurs. Donc, c'est bien écrit. Mais quand on va rentrer dans des livres un peu plus costauds, si on le fait à un moment, ça va être dur. Mais je bois beaucoup. J'ai bu l'entièreté de ma gourde. Donc, je bois pas mal quand même. Allons voir cette suite présidentielle. Suite Deluxe Donc là, mes amis peuvent venir. Et Rex, mon chien, ils peuvent venir aussi, Rex le chien ? J'espère que c'est chien compatible, cet endroit. Mais c'est tout ça pour moi ? Ou je choisis ? Oh, il y a un petit ventilateur. Oh. Oui, lire des trucs académiques sur Twitch, c'est difficile. Mais je pense qu'on le fera quand même. On essaiera, au moins. Un livre entier, peut-être pas, mais un article. Un article. Tout est pour moi ! Donc là, c'est mes chiottes, en fait. Ça, c'est la baignoire ? Wouah ! Oui, d'accord. C'est baignoire et chiottes. Attendez, il faut qu'on fasse caca. Ah, pardon. Elle boit l'eau des chiottes, c'est vrai. Bon, bah, on a testé les chiottes, c'est approuvé, hein. Eau potable, nickel. Nickel. Voilà. Donc là, il y a l'ordinateur. Oh. C'est pour moi, ça ? Il y a l'ordinateur, il y a le lit. Oh, il est si beau ! Regardez, avec le tapis. Ça, franchement, je veux bien un truc comme ça dans Animal Crossing. Un tapis rectangulaire plutôt qu'avoir un tapis carré, là. Puis regardez, la table basse de designer avec la plante dans le coin. Moi, j'aime beaucoup, hein. C'est pas assez éclairé, par contre. Franchement, ça, ça fait un peu vieillot, en plus, comme éclairage. J'aime pas du tout. Mais sinon, c'est joli. J'ai la couille à propre. Et là, c'est pour picoler. Oh, bah, il y a du scotch. Alors, je prends... Pourquoi je prends les boissons et tout ça ? Parce qu'en fait, ça nous soigne pas mal dans le jeu. Dans le jeu, on se soigne au Coca-Cola. Il y a presque plus d'eau, de toute façon, dans cet univers. Et on a même un billard incroyable. Franchement, on va vivre notre meilleure vie, ici, hein. Hop là. Si on fait un live Bourdieu, il y a moyen que ça soit pas facile. Non, mais jamais, je vais faire un live Bourdieu, les gens. Ça, j'annonce, ça n'arrivera pas. J'ouvre toujours la porte sur ma gueule, ça va pas ? Ça n'arrivera pas, un live Bourdieu. Oh, c'est la salle à manger, ça ? Mais non. Waouh. C'est plus grand que la table du roi Arthur. Que la table ronde. C'est incroyable. C'est grand, hein ? C'est les années 50-60. Et du coup, ça justifie le manque de lumière ? Bon, je ne comprends pas. Et ça, c'est mon bureau pour travailler ? Ah non, c'est la chambre d'amis, ça, je pense. Il y a deux chambres ensemble. C'est la chambre d'amis. Le style. Non, mais le style, il fait très bien. Il fait très bien Casino. Moi, j'aime bien le style. Elle est bien, la suite présidentielle ? On va pouvoir se reposer là. Là, j'ai toute ma vie, donc il n'y a pas besoin. Où vas-tu, tanteur ? Bah, moi, je propose de retourner en bas. On va s'en aller. Elle est bien, la suite présidentielle. Et vous voyez, c'est un casino entièrement vide, quoi. Il y a juste des robots. Bienvenue au street de Vegas. Oh ! Il ne m'a pas insultée ? La dernière fois, il m'a dit, dégage de la saleté. Ah, tant pis, j'ai loupé le terminal devant la chambre. Je sais que je peux faire de la lumière. Je sais, je sais. Oui ? Ça se lit où ? Dans d'hiver ? Il faut que je vous parle de sujets très importants. Venez me voir de toute urgence pour que nous puissions discuter de ces affaires en privé. Vous me trouverez dans les bureaux de l'ambassade, dans la partie sud du strip. Oh là là. Pourquoi pas de bourdieu ? Non, mais parce que, les gens... Je vais vous lire une phrase, elle va faire une page entière. Personne ne va rien habiter. On va rien comprendre, si on fait ça. Ça n'a strictement aucun intérêt. Voyons. Le but des lives lecture de sciences sociales, c'est que ça soit accessible et pédagogue. Je ne vais pas pouvoir être pédagogue sur du bourdieu. Ce n'est pas possible. Enfin, en direct. Sur une vidéo YouTube, pourquoi pas ? Sinon, ça va être imbitable. Ça, c'est une nouvelle quête secondaire. Mais oui, mais du coup, le problème, c'est qu'il ne m'a pas donné de lieu sur la carte. Il m'a dit au sud du strip... Non, mais après, Bourdieu n'est pas le seul à écrire comme ça, mais bon. On va éviter. Alors, le jeton, non ? Agent de recouvrement. Est-ce que si on fait, par exemple, la quête de la peine de cœur, histoire de faire un truc un peu sympa, on pourrait s'amuser, non ? Ce n'est pas très loin, je pense. Attendez, on va regarder la carte. Que me dit la carte ? Elle me dit, c'est ici, Crimson Caravan. Mais voilà, on peut se balader comme ça. Ah mais non, mais j'y suis déjà, la Crimson Caravan. Je peux me téléporter, non ? On va se téléporter. On va faire ça. Ça peut être une niche sur Twitch ? Lecture absconse ? Non, mais tu te rends compte ? On va se retrouver... Si je fais un live lecture de Bourdieu, comme ça, on va se retrouver avec qui ? Avec 10 universitaires dans le chat ? On va déjà parler entre gens qui... Enfin, entre gens qui... Voilà. Il va y avoir 2-3 curieux qui vont venir, qui vont très vite fuir. Et on va se retrouver entre universitaires. C'est quoi l'intérêt ? C'est zéro. Il faut que je prenne un truc où je suis capable de vulgariser. Sinon, ça n'a aucun intérêt et je ne m'en sens pas capable. Je préfère vous le dire. T'as ces cours au Collège de France qui sont relativement plus accessibles. Oui, non, mais je ne vais pas faire les cours au Collège de France. Allez, rajoutez-moi du travail. Allez-y. Allez, on va tenter. Alors, je vous rappelle un peu cette quête-là. On avait rencontré dans un bar une fille qui avait beaucoup de répartis et qui nous disait qu'elle avait une peine de cœur donc qu'elle buvait pour oublier. Donc, qui nous a avoué qu'elle était alcoolique et tout ça. Et donc, notre but... T'es toute seule. Comment ça, je suis toute seule ? Mes compagnons ! J'étais en mode, mais quoi ? Ils sont en train de me foutre de ma gueule ? Mais non. Ok, mes compagnons, je vais les reprendre. Mais pourquoi ils sont pas avec moi, Rex ? Je vais repasser par là. Je serai là pour sortir, mais je comprendrai rien. Non, mais ça n'arrivera pas. Je vous explique pourquoi ça n'arrivera pas. Le but, c'est quand même d'être pédagogue et de pouvoir vous expliquer des trucs. Si je suis incapable de faire un live ou de vous expliquer des trucs, vous allez pouvoir mettre une voix off générique qui vous lit un texte de Bourdieu, ça reviendra au même. Mettez un audiobook de Père Bourdieu et puis on revient au même. Ça n'a aucun intérêt. Ils sont devant ? Oui, c'est bon. Il y a Rex. Mais elle est où, Véronica ? Ah si, c'est bon, elle est là. Ok, je reprends mes compagnons. Comment je lui dis de venir avec moi ? Me suivre. Elle est trop bien, Véronica. Elle est trop drôle. Alors attends, je peux lui parler ? Il grogne. Mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est vrai, les gens à chapeau, tu n'aimes pas ça. Mais c'est vrai. On est dans le même camp, du calme. Il est tellement mignon. Mais je n'ai pas vraiment un chapeau, j'ai un bandeau sur ma tête. Ça passe, non ? Il peut grogner, tu l'avais abandonné. J'avais oublié, je pensais qu'il me suivait automatiquement. Je suis désolée. Donc oui, j'ai rencontré une femme qui buvait pour oublier sa peine d'amour dans un bar. Et elle m'a dit d'essayer de l'aider. Donc là, mon but, ça va être de l'aider. Je vais aller à la Crimson Caravan essayer de l'aider. Je l'ai où, ce chien ? En fait, c'est le chef de gang qui a ce chien. C'est un chien qui est malade, en fait. Et le chef de gang a accepté de me le confier pour que je trouve un moyen de le soigner. Parce qu'il n'y a que certains scientifiques avec certaines données qui peuvent le soigner. Et comme on est dans un monde post-apocalyptique, en fait, la plupart des ressources sont disparues. Et ils vivent les connaissances scientifiques aussi, parce qu'ils ont vécu dans des bunkers pendant des décennies, voire des siècles. Donc voilà, en fait, ils ont perdu plein de choses et du savoir accumulé que nous, on a. Et du coup, par exemple, ils ne sont plus capables de produire des médicaments. Ils vivent avec les médicaments qui étaient déjà là. Donc ils vivent avec les restes de ce qu'il y avait dans les pharmacies ou quoi. Et il n'y a bientôt plus de restes et tout ça. Plus de stock. Donc là, mon but, c'est d'essayer de trouver quelqu'un qui peut le soigner. C'est juste que c'est un peu loin sur la carte, donc je ne fais pas ça tout de suite. J'explore avant. J'aime tous les compagnons, alors j'avais pris un patch qui permet de les garder tous. Moi, je ne trouve pas ça très roleplay d'avoir 4000 personnes qui te suivent dans ton aventure. C'est surtout ça. Ça y est, j'ai trouvé la Crimson Caravan. Je vais sauvegarder. C'est parti. Voilà, il se soigne avec des médocs périmés. Salut Swarmin. Salut à toutes celles et toutes celles qui arrivent. Je n'ai pas fait les DLC encore. Les DLC, je les garde pour la fin du jeu. Apparemment, ils sont un peu durs. C'est vrai que je l'avais aidé, je l'avais aidé, lui. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Je me prépare à emmener une caravane dans l'Utah. Il y a une ville appelée New Canaan qui serait assez prospère, paraît-il. La Crimson Caravan n'a pas de dépôt là-bas. Alors, c'est moi qui vais mettre les choses en route. Et quelles sont les règles du jeu de Caravan ? Ça se joue à deux et le gagnant remporte tout le pot. On constitue une caravane avec les cartes de son propre jeu. Je déteste ça. L'objectif est de créer des caravanes battant celles de l'adversaire. Alors, c'est plus un jeu de stratégie que de hasard. C'est pour ça que la maison n'a rien à y gagner. Tenez, prenez cet holodisque. Il explique les règles en détail. Il vous faudra aussi un jeu. Alors, prenez l'un des miens. J'en ai toujours plusieurs. Alors, ça vous dit de faire une partie ? Non ! Non ! Non ! Non ! Oh ! En fait, pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est qu'il y a un jeu de société. Enfin, un jeu de cartes. Enfin, bref. Il y a un jeu à l'intérieur de ce jeu. Mais il est, mais... Atroce, on ne bite rien. C'est pas comme le Gwent dans Witcher. C'est juste nul. C'est nul. C'est l'opposé du fun. Exactement. C'est tragique. Tragique, The Garnering. Ah non, mais c'est horrible. J'adore les mini-jeux dans les jeux. Mais celui-là, c'est nul. Non, j'ai pas le temps de jouer. Très bien. Non, non. Et qui commande ici, sur ce camp ? C'est Alice McLaferty qui dirige la Crimson Caravan. Vous la trouverez dans le bureau principal. Incroyable, ce jeu de 2010 dans lequel il y a des femmes qui portent des armes et qui sont chefs de gang. Mais vous vous rendez compte à quel point c'est pas réaliste ? Mais c'est... Franchement, moi, je trouve ça scandaleux en tant que joueur de jeux vidéo. On se reverra. Franchement, ça, c'est pour la diversité. Voilà. C'est les quotas. Ils nous font chier. Franchement, c'est pas crédible. Pas crédible du tout. Bonjour. D'accord. T'es en train de fumer une clope, là ? Ah ouais. Mais c'est pas bien, pas sur Twitch. Oh, regardez, cette prof bramine. La pauvre vache. Elle est séglante. Mais c'est horrible. Vous avez... mots comme les vaches laitières, les pies pleins de pus. Voilà. Et... Elle a encore tous les sacs. Ils lui ont pas ôté les sacs. Je peux pas la caresser ou quoi ? La pauvre. Ce sont des cigarettes dans ce chocolat. Bonjour. Bah, pourquoi tu dis ça ? Parce qu'elle porte une tenue de combinaison pour voyager dans l'espace et un masque ? Mais c'est pour le confinement, pour la distanciation sociale. C'est Covid, hein ? Voyons. Oh, tout de suite. Franchement, il est pas sympa. Bonjour. Mais c'est une ferme, en fait. Bonjour. Ça va bien, merci. Bonjour. Ouais, je suis quelqu'un de très populaire. Il y a beaucoup trop de voix en même temps. J'ai pas compris. Ok, on va aller voir Blake ou Alice. Si vous cherchez à acheter ou à vendre, vous êtes au bon endroit. La Crimson Caravan Company a le plus grand choix des terres dévastées. Ok, je vais regarder les marchandises. D'accord. Non, je veux pas la pousser, la pauvre vache. Oui, j'ai mis des bouteilles d'oxygètes pour être bien distancié, c'est ça. Il vend des armes. J'ai eu un petit rire nerveux, pardon. En mode... À chaque fois, de toute façon, quand ils nous disent qu'on vend les meilleurs trucs, c'est toujours des armes. C'est horrible. Ok, chapeau de Desperado. Non, mais il aime pas les chapeaux, mon chien. C'est ça le problème. C'est que je peux pas acheter des chapeaux. Il les déteste. Ça a le temps. Je vais acheter plutôt des... des trucs pour me soigner. Oui, il y a la même voix. Les comédiens de doublage reviennent souvent. C'est normal. Où est-ce que la Crimson Caravan Company se procure ses marchandises ? Mais tu les voles ? Et les caravanes n'ont jamais de problème avec les bandits ? Ici, on divise généralement les caravanes en convois plus petits. Comme ça, on perd pas tout quand on est attaqué. C'est pas très efficace, mais espérons que nous pourrons organiser des caravanes plus longues quand la civilisation avancera. La civilisation a l'air d'avancer doucement. J'avais compris, populaire sur le stream au lieu de populaire sur le strip. Bah pourquoi pas ? C'est vrai, en vrai. Ça va ? Y'a pire. J'ai pas trois viewers. T'as des trucs à vendre ? Si, moi j'ai plein de trucs à vendre, mais j'ai pas trop... Faudrait que je fasse ça hors stream, les ventes et tout. Ça serait mieux. Histoire qu'on se focus sur l'histoire. Et d'où est-ce que vous venez, vous ? D'un petit endroit de la RNC appelé Oak Creek. C'est une ville de fermiers qui a maintenant été rachetée par de gros éleveurs. Je voulais pas faire carrière dans la bramine. Donc j'ai signé à la Crimson Caravan avant de partir vers l'Est. Rien de plus à dire, en fait. C'est horrible. C'est horrible. Y'a que des monopoles dans ce jeu ou des oligopoles parce qu'ils sont plusieurs, mais t'as toujours des gens qui rachètent tous les petits trucs. Horrible. Vous avez besoin d'autres choses ? Non, c'est bon, merci. C'est très gentil. Bon, bah alors, je vais rencontrer la chef, non ? Bonjour, Ringo ! Je t'ai déjà parlé. Elle est où, la Kerndigre ? Mais vous arrêtez pas de vous répéter, c'est agaçant. Bonjour ! Ah ! Belle accueille. Arrête, aboie pas ! Aboie pas ! Tu vas t'entendre tout le monde, là. C'est pas un rat et elle porte pas de chapeau. Calme-toi, calme-toi. J'ai oublié de vous présenter Rex, mais Rex, c'est mon chien pour l'instant, jusqu'à temps que je le soigne et après, je le rendrai à son maître. Mais en fait, il déteste les rats et il déteste les chapeaux. Donc, il aime encore moins les rats avec des chapeaux. Enfin, voilà, c'est compliqué, quoi. Il agresse tout le monde, après, il est un peu tendu, quoi. J'aimerais en savoir un peu plus sur la Crimson Caravan Company. Bien sûr. Que aimeriez-vous savoir ? Pourquoi est-ce que tu portes un tailleur alors qu'il a l'air de faire 1000 degrés ? Est-ce que vous avez de la concurrence ? Eh bien, les gunrunners dominent toujours le marché des armes et les marchands mormons de New Canaan contrôlent la plupart des routes au nord. D'accord. C'est Christine Lagarde ! Il aime peut-être pas les patrons. C'est peut-être la cravate qui le rebute. Rats et patrons, c'est pas si éloigné. Ça dépend, franchement. Les rats ont quand même une intelligence sociale en groupe. Je sais pas. Et vous existez depuis longtemps ? La Crimson Caravan Company est opérationnelle depuis 130 ans. Je m'attendais pas autant de temps. Nous sommes en partie responsable des progrès de la RNC. D'accord. Et vous êtes plutôt bien habillés pour un endroit pareil ? Putain, j'adore le jeu. Je pensais pas... Genre, j'ai fait une blague avec la tenue parce que ça m'a marquée. Je pensais pas qu'il y aurait un truc par rapport à la tenue. Mais en fait, dans un jeu post-apo où la plupart sont fringués n'importe comment, ceux qui sont bien habillés, ça marque toujours une différence par rapport aux autres. Genre, par exemple, le gang où ils se prennent tous pour des Elvis Presley, le gang des Kings. Eux, ils portent des vêtements et justement, le jeu a des vestes et tout, des vestons. Et le jeu a justifié le fait qu'ils s'habillent bien. Et ils nous l'ont expliqué. Je trouvais ça bizarre que là, elles soient en costard comme ça. Comment on appelle ça ? J'ai dit le nom tout à l'heure en... Tailleur. Tailleur. Normalement, je m'occupe des opérations de la compagnie au centre en Californie. Mais ces dernières années, la filiale de New Vegas marche mal. Vu les conditions ici, c'est pas difficile de comprendre pourquoi. Tout ça va bientôt changer. Ah bon, pourquoi ? Oh non, mais moi... Très bien. Je peux faire autre chose pour vous. Pourquoi tu penses que ça va changer ? Bon, je vais lui demander quand même. Je cherche du travail. Malheureusement, je n'ai pas de travail pour les caravaniers ou les gardes. En revanche, j'ai besoin d'un courrier. Mais c'est mon travail, ça. Moi, je le prends, hein. Allez donner cette facture au docteur Hildern. Vous le trouverez au camp Maccaran. Bah, très bien. Allez, merci. C'était un plaisir. Donc, là, qu'est-ce que ça me dit par rapport à la quête peine de cœur ? Parler aux membres de la Crimson Caravane Company. Il faut que je continue à parler aux gens. Je pense. C'est juste ça. Il doit y avoir quelqu'un, là. Ah, il est bien habillé, hein. J'ai affaire à qui ? Je m'appelle Hostetler. Don Hostetler. Je peux vous aider ? J'ai affaire à qui ? Je vous l'ai déjà dit. Je suis Don Hostetler. J'ai affaire à qui ? Je vous l'ai déjà dit. Je suis Don Hostetler. Il va mettre une baffe, j'arrête. Il y aurait du travail, ici ? Vous savez, je m'occupe pas du recrutement. Vous feriez mieux de parler à Madame McLaferty si vous cherchez du travail. Et à qui avez-vous dit que je devrais demander du travail ? Je vous ai dit allez voir Alice McLaferty. Elle est responsable de cet endroit. Et du coup, c'est affaire à qui ? Je vous l'ai déjà dit. Je suis Don Hostetler. J'adore. Parce que le jeu a quand même prévu. Ils ont quand même doublé le fait que j'allais redemander la question. Ils ont doublé au cas où. Qui ? Attendez ! Qui ? Au revoir. Je suis un peu dégue qu'on puisse rien lui dire d'autre en vrai, c'est pour ça. Il m'a fait un trop petit point du seum. Alors ça. Il n'y a personne d'autre, là ? What the fuck is this shit ? Maquette, elle me dit le marqueur, il est là, il clignote. Ça doit être là. Peine de cœur. C'est un peu comme faire le jeu avec un d'intelligence. En vrai, on pourrait. Il n'y a personne autour de ce feu, là. Non, il faut bien que je rentre là-dedans. Qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est à toi qu'il faut que je parle. Salut ! Salut ! Non, je ne vais pas faire une partie de caravane, putain. On se reverra. Je me calme. Je me calme. Je me calme. Non, c'est bien elle qu'il faut que je parle, je crois. Ça clignote ici, regardez ! J'ai la boussole qui clignote en dessous de moi, là. Vous revoilà. Ah non, ok. Bon, ça veut dire qu'il faut que je fasse l'autre quête, que je les aide et qu'après, je continue cette quête. Voilà. Ouais, il faut faire avancer la quête. Donc, c'est vous pouvez compter sur moi qu'il faut que je fasse. Donc, il faut que j'apporte une facture à quelqu'un. Alors, c'est l'unicolo risque. Le prend pas mal, mais c'est pas ton arrivée qui provoque ça. Mais j'ai fini ma gourde et bu l'entièreté de mon eau. Il y a presque un litre. Du coup, j'ai envie d'aller aux toilettes. Pensez à vous hydrater et puis rendez-vous dans deux minutes. Petite pause pipi. Calme-toi. Je reviens. Attendez, faut que je fasse une vraie sauvegarde parce que le jeu, il a tendance à planter. Voilà. Mais oui, parce que t'arrives toujours un peu en décalé. Je reviens. Je vous laisse avec l'écran de pause. Ne vous inquiétez pas et à dans deux minutes. À dans deux minutes. Quoi ? Mais c'est le jeu. Alma, gros, dès que j'arrive. Ah, sympa. Quel accueil. Derrière, regardez-le. What ? Il est complètement possédé. Regardez, il continue derrière. Il est complètement bon. Regarde, moi aussi. Frit, là, je te vole ta bouffe, mémé. Merde. Non ! Vite profonde. Et puis, moustique plein le cul. Moustique plein le cul, ça, c'est marrant. Qu'est-ce que tu dis, là ? RADNÉ ! Quoi ? Tu parles qu'il est agile, oui ? Ça, ça, c'est mon ombre, ça ? Quoi ? Qui ? C'est qui ? Personne. C'est beaucoup de gris comme endroit ? Ah ! Parce que moi, je suis là, il y a mon ombre, ok ? Mais là, il y a une. Mais qu'est-ce qui se... C'est un bug ? Je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien, mais moi non plus. Je peux lui marcher. Oh là là ! Ça va beaucoup trop loin. C'est une trahison, mais grave. Elle n'a pas... Je devais revenir pour négocier. Elle n'a pas attendu. Ce n'est pas contractuel exactement. C'est dégueulasse. Dégueulasse. En plus, les elfes sont cons. Ils n'avaient pas de garde, mais je n'ai jamais vu des gens tenir des barricades comme ça. Quel enfer ! Trahison ! Ah, c'est peut-être parce que je ne vais pas assez vite les pylônes, en fait. Oh non, la con ! Je pensais qu'il était au milieu, il n'y était pas du tout. Tant pis, on recharge. Non ! Et qu'espériez-vous ? Ma bien-aimée effraie les gens ? J'ai tué une femme ? Et je suis dénuée du moindre talent ? Désolée. Pour une fois, je m'excuse. Allez, désolée. T'es qu'une merde, mais désolée. Pourquoi il ne veut pas la taper ? Ah, mais ça rebug ! Mais tape-la ! Oh non ! Purée ! Oh, j'ai fait des dommages, ça y est. Pourquoi ça bug ? Il faut vraiment que je trouve une solution. Je ne sais pas à quoi c'est lié. Ça m'agace. Ça m'agace, les gens. Pourquoi vous avez fait des points levés ? Le best-of ça 4, quelle honte ce stream. Je suis désolée. Ah, ça m'agace. Non, mais c'est vrai, en fait, je ne sais pas à quoi c'est lié. Et ça me rend ouf, parce que... Vous savez que ça s'agit de beaucoup sur le stream ces temps-ci. Parce que, voilà, moi je passe du temps à vous faire des scènes et tout, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La fin, ça allait. En fait, il faut que ça charge. C'est rien, ça va. Non, mais tu déconnes. C'est bugué. C'est les points de soutien, merci. Au début, ça a bugué, mais après, c'est bon. Il y a eu moins que la dernière fois, quelques secondes. Non, je vais essayer de trouver. Tu as cherché par best-of à YouTube à chaque fois et tu lances pause. Non, mais non, ça ne marche pas, les gens, comme ça. Non, ça ne marche pas, de faire comme ça. Il faudrait que je trouve une autre solution. Depuis que tu l'as modifié, ça bug. Non, pas depuis que je l'ai modifié. Non, non, c'est faux. C'est rien, ça. C'est le stream. Écoutez, c'est rien, ça. D'autantique, mon micro fera des grésillements de ouf. On me dirait, non, mais c'est rien. C'est rien. T'inquiète, continue. Pas de problème. Oui, je pense que mon fichier vidéo est trop lourd, je vais le baisser. Et j'ai le fichier, de toute façon, je peux le modifier. Je vais essayer de faire ça. Je peux changer la couleur du Pimboy ? Je peux changer mon Pimboy ? Sa couleur ? Et l'interface dans les options ? Incroyable. Je ne vais pas faire ça, sinon je vais être perturbée, mais c'est intéressant. Alors, vas-y, carte du monde. Où est-ce qu'il faut que je me téléporte pour rendre ma quête ? Par là. Est-ce que j'ai débloqué cette zone ? Non, je n'ai pas découvert le lieu. Eh bien, on va rejoindre Gunrunners et on va marcher à pied. On fera une performance artistique avec mon micro. Mais vous déconnez, mais c'est vrai. Il y a quelqu'un, une fois, au début, quand je streamais, je voulais acheter le Blue Yeti. Donc le micro que j'ai actuellement. C'était en 2015 quand je l'ai acheté. Je streamais et tout, tout allait bien. Et je fais, putain, mais mon micro est mort. En fait, j'avais un micro casque comme ça. Et du coup, il y avait le petit micro. Et en fait, il faisait un petit... Très aigu. Et qui restait en fond. Il était en train de mourir, quoi. Et du coup, il faisait un petit bruit. Et les gens dans le chat étaient en mode... Non, mais t'inquiète. À force, on s'y habitue. On n'entend plus. Et moi, j'étais en mode... Non, mais c'est gentil. Mais vous, vous vous y habituez. N'importe qui d'autre qui arrive sur le stream et qui entend... Genre leur cerveau explose. Leur ordinateur aussi. Et plus jamais, ils veulent revenir sur un de mes streams. Oh là là. C'était en mode... Non, mais c'est gentil. Vous ne voulez pas me briser mon petit cœur en me disant que mon micro est pété. Mais dites-le moi. Comme ça, je peux améliorer le truc. Et ça sera mieux pour tout le monde. C'était drôle. C'est donc pour ça que mon cerveau a brillé ? Non, mais je vous jure, quoi. Et pendant une semaine, ils m'ont laissé comme ça. Et c'est après, quand j'ai écouté mes enregistrements, j'ai fait... Mais il y a un truc avec mon micro et tout. C'est trop bizarre. Ils font... Oh, franchement, ça va. Comment ça, franchement, ça va ? Je ne faisais pas des acouphènes. Peut-être que les gens pensaient que c'était des propres acouphènes. Oui, ils étaient trop gentils. C'est ça, exactement. Ils ont peur que je les engueule. Oui, il y a peut-être de ça. Ce n'est peut-être pas juste qu'ils sont gentils. C'est peut-être qu'ils ont peur que je les tue. Ils ont peut-être peur que je les tue. Je peux être un peu agressif des fois. Donc, il y a moyen qu'ils aient peur de moi. En 2015, c'est vrai que les gens n'arrivaient pas avec un setup aux petits oignons. Il y avait souvent des micros un peu dégueulasses et tout ça. Le son ne va pas, le streamer demande si c'est ok et personne ne dit rien. Ah oui, franchement, ça arrive souvent sur les streams. Perso, j'ai peur de toi. Ça ne m'étonne pas. On vient de rentrer dans une serre. Je pensais que c'était de la weed, mais non, c'est du maïs. Donc, maintenant que nous avons fait notre visite de police, nous pouvons partir. On avait surtout peur que tu cuttes le stream de frustration. Oui. Ça ne me ressemble pas. Je suis quelqu'un d'apaisé en tout temps. Je ne me suis pas rechargée d'eau. Il va falloir que je me relève un moment. On n'est pas dans Far Cry, calmons-nous. On a tous peur de toi. C'est vrai, même ceux qui m'ont vu dans la vraie vie. En général, comme vous voyez dans la vraie vie, ça vous calme quand même, non ? Je ne sais pas. Ça va, en vrai, vous voyez que je suis sympa quand même. J'ai l'air si méchante que ça. J'ai un peu peur. Ah non, je n'ai pas peur. Bon, ça va. C'est bon. Tout va bien. Je ne sais pas par où je dois passer. Je longe les murs. J'ai toujours peur. Non, mais attendez. Parce que Rouge Fabien, il dit « j'ai toujours peur ». Mais Rouge Fabien, il m'a vu taper d'autres filles sur la piste. Donc, et j'étais extrêmement agressive à ce match-là. Je ne sais pas pourquoi. J'étais vraiment très agressive. Donc, il m'a vu défoncer les culs, littéralement. Donc, les autres filles, à la fin du match, m'ont dit « bravo ». Et ils m'ont dit que j'étais impressionnante parce que je faisais 1m55 et je t'avais défoncé. Et donc, j'étais un peu agressive, ouais. J'étais vue passer 20 minutes en prison. J'ai été autant en prison, voire plus, que Balkany. Ce jour-là. Vraiment. Vraiment, vraiment. J'ai failli être exclue du jeu parce que je faisais trop de fautes. Parce que j'étais trop agressive. Non, mais ça n'allait pas. Je crois que j'avais un peu la rage. En arrivant dans la conf, comme ça, t'as l'air très violente. Je vous jure. C'est vrai. Vous avez vu les photos ou pas ? Attendez. Une minute en prison, c'est déjà plus que Balkany. Et bien, quand tu prends une faute, c'est 30 secondes. Et j'avais pris 6 fautes sur 8, un truc comme ça. Donc, autant vous dire que ça a duré, quoi. Là, vous voyez ce que je fais. Parfait. Regardez. Le chat réclame les détails. J'ai pas des vidéos, par contre. Ah bah, désolé, vous voyez Charles. Regardez, c'est air déterminé. Ah. Le health table. Mais vous inquiétez pas, c'est pas grave si ça plante. Tu as dansé et touché des culs comme Balkany ? Exactement. Bien sûr. Et là, je gardais une meuf qui fait genre, je sais pas. Elle fait peut-être... Elle est très grande. 1m80, je pense. Je fais 1m55. Genre là, j'étais debout et droite. Et mon épaule lui arrivait dans... Sous les seins. Tellement elle était grande par rapport à moi. Voilà. Tu fais 6 fautes sur 8, tu fais gaffe quand même. Ouais, bah j'étais vénère. Mais elles étaient trop bien, les joueuses de Paris. C'était l'équipe de Paris. Des luttesse de Paris, parce qu'il y a plusieurs équipes à Paris. Et franchement, c'était vraiment super bien ce qu'elle faisait. C'est Nikki Mirage. Oui, le nom de la personne contre laquelle je jouais, c'est Nikki Mirage. On est devenus potes depuis le match, c'est vrai ? Bah, elle est super sympa. Je l'ai sur Instagram et des fois, on répond mutuellement à nos stories. Et elle est vraiment super sympa. Un petit coup d'épaule dans l'estomac. Bah, en fait, le but, c'est de taper ici, là. Tu vois ? En dessous des seins, t'as un endroit où... En haut du ventre et en dessous des seins. Et du coup, tu mets ton épaule là, la personne, elle crache. Le plexus, merci. Un plaisir. Quel beau jeu ! Non, mais alors ça, c'est légal ! Quand je fais ça, je fais pas de fautes, hein. Arrêtez, hein ! C'est pas de fautes, ça. Laissez-moi tranquille. Non, non, ça, c'est légal. Les coups dans les seins aussi, c'est légal. Laissez-moi. Non, mais attendez. Il est là, le camp. J'avais pas vu qu'il y avait une porte. Quel est ce loisir ? C'est du roller d'herby. C'est un sport de contact en patin à roulette. Donc, on roule et on se tape dessus. Mais de manière légale. Donc, t'as pas le droit de taper la vertèbre, par exemple. Tant que la personne est en vie. Non, mais c'est hyper réglementé. Franchement, je me suis jamais blessée. Je me suis pris des trucs aux côtes, mais des choses comme ça, mais je me suis jamais fait vraiment mal. C'est hyper... C'est impressionnant, parce que les gens sont en patin, donc quand ils tombent, ils tombent, quoi. Mais c'est très restreint, quoi. Très réglementé. Par contre, oui, t'as le droit de faire GRB les gens, bien sûr. Il y a un moment où tes coéquipiers se sont servis de toi comme une barrière pour bloquer ? Mais je fais 1m55 et 43 kilos. Pourquoi est-ce qu'elles font ça ? Après, honnêtement, dans le jeu, tu sais pas ce que tu fais. Des fois, tu te prends, tu te balances comme ça. Bon. C'est un sport de combat. C'est un sport de contact où, bah voilà, au rugby, vous avez des plaquages. Les plaquages que vous avez au foot, vous avez vachement plus de chance en balançant vos pieds comme ça vers l'avant avec les chaussures, en plus, avec les trucs en dessous, là. Je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. Vous risquez vachement plus de vous faire mal que ce que nous, on fait, honnêtement. Les crampons, merci. Franchement, avec les crampons, vous avez vachement plus... Enfin, le crampon, il est surtout la vitesse. Vous avez vachement plus de chance de vous faire mal. Le roller d'arby, c'est hyper... Ouais, c'est très carré, quoi. Vous avez très peu de chances de vous blesser brièvement par le coup de quelqu'un. En fait, les gens qui se blessent au roller d'arby, c'est des gens qui se blessent tout seuls sur eux-mêmes. J'ai peur de parler aux gens du camp, mais je crois qu'il faut que je le fasse. Je vais essayer de parler à des gens que je croise, là. C'est un peu chelou, là, l'ambiance. Attendez, je vais mettre la lumière. On se blesse plus c'est vraiment au foot qu'au rugby. Ouais, moi, je pense, hein. Ah oui, c'est chelou qu'il y ait autant de soldats. Mais je pense que, franchement, les tacles au foot, c'est hyper méchant. Je pense que c'est vénère. Le seul sport de combat que j'ai fait, c'est de l'escrime en primaire. J'ai fait de l'escrime aussi. Ça fait mal, l'escrime. C'est dur, l'escrime. T'as l'impression que ton corps se fait fouetter, mais pas de manière agréable. Tu te prends... Surtout quand tu te prends des coups de sabre ou quoi, ça fait vraiment mal. Et le fleuré, c'est genre... C'est comme si quelqu'un enfonçait ton doigt dans ta peau très très fort. Même avec des protections, ça fait mal, tu le sens quand même, en fait. Oh ! Quoi ? Mais pourquoi ? Moi, je faisais du fleuré. Je faisais du fleuré, moi. Au roller derby. Au roller derby. Allez, scream, pardon. Je faisais du fleuré. C'est dur, le fleuré. Mais je m'amusais plus que... J'avais testé le sabre et tout, et l'épée, mais je préférais le fleuré. Je vais aller parler aux gens avant de rentrer, non ? Parce que là, je crois que je viens de rentrer dans une zone où ils cachent des secrets de guerre. On va peut-être éviter. J'ai fait du fleuré au roller derby. Personne n'ose jouer contre moi. Non, mais d'habitude, je ne suis pas agressive comme ça. Il y a d'autres... D'autres viewers qui sont venus me voir sur des matchs à Nantes et tout. J'étais calme. Franchement, je ne sais pas ce qui m'est arrivé contre Paris. J'avais la rage. Je n'ai pas compris. Même Saint-Étienne, alors que j'habite à Lyon, je n'étais pas énervée comme ça. Après, Saint-Étienne, c'était mon premier match. Donc, je me suis fait rouler dessus comme une enfant, quoi. Merci. Plus on sent la corruption, plus on sent la triche. La triche ? Merci, Lapin Quentin, pour les bits. Merci beaucoup. Mais en fait, quand on a joué contre Saint-Étienne, Saint-Étienne nous a roulé dessus de manière... C'est comme si elles, elles avaient des BMX et qu'elles faisaient des sauts hyper impressionnants et tout. Et nous, qu'on était encore avec le vélo avec les petites roulettes, quoi. Je n'ai pas compris. Mais par contre, le match que j'ai préféré jouer, c'est contre Paris, parce que les filles de Paris étaient super. Les luttes, c'était trop bien et l'ambiance était trop cool. En fait, on se mettait sur la gueule, mais ce n'était pas non plus un jeu sale, quoi. C'est-à-dire que tout restait au maximum légal, dit la fille qui a fait 6 fautes. Mais je veux dire, c'était... Je ne sais pas, il y avait une bonne ambiance, on s'encourageait. Genre, par exemple, il y avait certaines de leurs joueuses, c'était les premières fois qu'elles faisaient des matchs à un certain poste et nous, on les encourageait et dans l'autre sens, c'était pareil, tu vois. Tu voyais les filles qui étaient au sol, qui n'en pouvaient plus et on était là autour en mode vas-y ! Vas-y ! C'était cool, il y avait vraiment une bonne ambiance. Viril mais correct, comme on dit au rugby. Ouais, c'est un peu ça, exactement. Exactement. Puis après, on a été boire un verre, après, ensemble, avec l'équipe de Paris. C'était pas mal, c'était cool. Il n'y avait pas de toxicité, voilà. On a pu se marre avec le sourire. C'est souvent ça, le derby, quand même. Non, ça fait plaisir. Et surtout que le club de Lyon a un peu une mauvaise réputation des fois où Lyon, ça passe un peu pour le club un peu froid qui parle pas aux autres, tu vois. L'image qu'on aurait de Paris un peu, justement. Le côté, t'es froid, tu vas pas vers les autres. Ouais. La bourgeoisie froide, vous voyez. Les scrims, ça fait plus mal que le paintball. Quand t'es touché plusieurs fois au même endroit, t'es un peu plus... Non, mais c'est super dur. Puis, vous avez déjà raconté cette histoire. Moi, j'ai fait des scrims avec... Mais il n'y a personne sur ce camp ! Pardon, je me calme. J'ai fait de l'escrime avec un coach. J'étais en fait ado. J'avais 15 à 16 ans quand j'en ai fait. Et j'étais en seconde, première, enfin les deux années. Et le coach a refusé que je prenne une protection pour les seins. Alors, j'avais des seins. Je suis désolée. À 15 ans, 16 ans, t'as des seins. Voilà. J'avais une poitrine. Et je lui disais, ça me fait mal. Et t'es en mode, non, mais t'auras pas de coque. On n'en a pas à ta taille de toute façon. Et moi, j'étais en mode. Pardon ? Et en fait, j'avais tellement honte que... Parce que je me disais, il me dit ça parce qu'il trouve que je suis pas assez féminine ou quoi. Je sais pas. Genre, je sais pas. Je n'ai pas d'explication. Mais j'avais tellement honte que... Alors que mes seins vont très bien, tu vois. Genre, je les aime. Je les aime, y a pas de problème. Mais je sais pas. J'ai eu tellement honte qu'il me dise ça sans plastron. Voilà. Qu'il me le refuse. J'ai eu tellement honte que j'ai cru que c'était moi le problème. Et j'ai jamais osé le dire à personne, en fait. Genre, j'ai pas osé le dire à mes parents. J'ai pas osé dire à ma mère voilà, il m'a refusé la protection pour la poitrine et tout. Ça me mettait hyper mal à l'aise. C'était en mode non, t'en as pas besoin. C'est peut-être pour ça que je refusais les compètes. Je trouve qu'avec les mecs, c'est plus des insultes ou de la moquerie si tu rates ou autre. Ça dépend les ambiances, ouais. Bien sûr. Et du coup, en fait, je jouais... J'étais la seule fille du club de mon âge. Voilà. Il y avait des seniors qui jouaient depuis très longtemps les scrims qui étaient des femmes. Mais moi, j'étais la seule. Donc, j'étais entourée d'hommes et entourée d'hommes adolescents. Donc, en fait, leur blague, quand ils ont remarqué que ça me faisait mal, c'était de me taper dans les seins. Je vous avoue que j'ai repensé récemment, je me dis si j'ai pas le cancer du sein après m'être pris 10 milliards de bouts de fleuré dans le téton, je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est chaud, quoi. Ah non, mais c'était horrible. C'était horrible. Du coup, j'ai pas tenu longtemps. J'ai tenu un an et demi et après, je me suis enfuie. C'était horrible. Et j'ai jamais dit que j'avais mal, du coup. Genre, j'ai jamais osé dire que j'avais mal. Du coup, je prenais sur moi. Ça se voyait à mon visage quand j'enlevais le truc et tout. Mais j'ai jamais osé le dire. Voilà. Un plaisir. Au derby, j'ai une protection pour les seins, ouais. J'en ai acheté une. Du coup, ça m'a un peu calmée. J'en ai acheté une pour les seins. Le combat chez la Légion au lieu d'attendre qu'elles nous attaquent les uns après les autres. Oui, alors, je sais pas. Un rapport entre le cou dans les seins et le cancer ? Bah, je sais pas. Tu vois, en fait, tu sais, c'est pas rationnel après. T'as eu tellement mal et tu t'es pris tellement de choc que je sais pas. Tu vois, ça fait flipper. Non, j'ai acheté en fait une protection pour le torse. Quelqu'un peut me dire où je dois aller, s'il vous plaît. Mosco. J'ai acheté une protection pour le torse, pour le roller derby qui est en mousse, en fait. Donc, qui absorbe les chocs, mais qui va pas blesser les autres quand elles me tapent. Voilà. T'es méga entraînée de cet endroit ? Non, je suis... La poitrine... Tu peux entraîner les pectoraux en dessous ? Mais tu sais, après, t'as tout un truc. Le sein, c'est... Le sein des femmes, c'est différent, tu vois. T'as plein de trucs par-dessus, on va dire, du peck. Donc, ouais. Il y a normalement un rapport entre coude dans les testicules et cancer. Ouais, non. Les tenues pour le roller derby, en fait, on met du protège-poignet, protège-coude, protège-genoux. On met un casque et un protège-dents pour éviter de se mordre la langue, se taper les dents et tout quand on se prend des coups et que ça... En fait, quand tu te prends un coup, des fois, tu crispes ta mâchoire et tu peux te faire mal. Un excès de remodelage du tissu manaire peut favorer le cancer. Oui ! En fait, j'ai acheté ma protection pour le torse. C'était fait par une entreprise qui voulait... Qui avait fait... En gros, qui disait, il y a plein de femmes qui font des sports de combat et des sports de contact aujourd'hui. Elles n'ont aucune... aucun matériel qui est adapté pour elles. Il n'y a rien qui existe, en fait. Parce que plus tu te prends des coups, plus ton tissu a du mal à se reformer, plus potentiellement tu peux avoir des problèmes et tout ça. Donc, ils expliquaient tout ça. Donc, en fait, il n'y a rien qui est vraiment bien adapté. J'ai déjà pris des roues dans les dents. C'est vrai ? Quelle horreur. Mais dans tous les cas, je me ferai vérifier, il n'y a pas de soucis. C'est fait, c'est fait, mais en fait, j'avais une espèce de honte où je n'osais pas en parler. Oui, mais au fond, à gauche, c'est la dernière fois où je me suis fait tuer. J'ai peur, moi. On va essayer. Ah, il ne faut pas que je monte, c'est ça que je voulais dire. Je ne monte pas, alors. Il y a écrit personnel only. Je vais me faire tuer encore. Ah non, c'est bon. C'est bon. Oh, la vache, il y a plein de dialogues. Wouah. Deux fois en six ans. Ouais, mais quand même, une roue sur un dents. Comment tu as fait pour tenir un an et demi ? Bah, j'allais à tous les entraînements parce que... J'avais pas... En fait, c'était un peu de fierté, tu vois. Déjà, c'est parce que j'avais de la fierté que je n'osais pas en parler. Je n'osais pas dire que j'avais mal. Je voyais que les mecs prenaient du plaisir à me faire du mal et du coup, je n'avais absolument pas envie de leur donner la satisfaction de leur montrer que j'avais mal. Donc, il y avait ça. Et il y avait le côté de... J'avais toujours voulu faire de l'escrime et essayer. Et là, j'avais enfin l'opportunité d'essayer. Ça coûtait un gros budget à mes parents parce qu'il fallait louer le matériel. Et je sais pas. Ouais, j'avais pas envie de dire à mes parents, « Ok, ce que vous avez mis de côté pour enfin que je puisse faire ce sport et tout, en fait, ça se passe mal et tout. » Enfin, je sais pas. J'avais ce côté-là. Et j'avais ce côté de « J'ai toujours envie de faire ce sport et je vais pas laisser des mecs me gâcher ce sport, quoi. » Vous voyez ? Mais moi, pour moi, la faute, elle est du côté du coach avant tout. Les jeunes garçons sont comme ça et ont tendance à s'engrainer comme ça. Mais le coach l'a vu et n'a rien fait. Il a refusé de me donner une protection. Il était là à tous les entraînements. On n'était pas beaucoup. Il était constamment là. Il le voyait qu'il faisait ça. Je veux dire, tu peux pas ne pas le voir. J'ai coaché aussi un petit peu pour aider les nouvelles joueuses maintenant de roller derby parce que des fois, on aide. Et j'étais là en support des fois. Tu le vois, tu reconnais les gens. Merci, Zilf. Merci, Zilf. Merci beaucoup, Zilf. En fait, j'ai fait un ou deux entraînements sans protection puis après, j'ai fait « Putain, ça me fait mal. » Donc là, j'ai été demandé au coach. Je lui ai dit « Au fait, on a oublié de me donner une protection pour la poitrine. » Il m'a dit « Non, t'as pas besoin, machin, ça sert à rien. » Et moi, j'étais en mode « Mais j'ai mal. » Il fait « Non, non, on t'en donnera pas. De toute façon, on n'en a pas à ta taille. » Et après, en fait, pendant toute l'année, il le voyait. Quand tu le côtoies, on n'était même pas 20. On était vraiment une quinzaine, quoi, à venir à tous les entraînements. Il le... Ouais, il le voyait, quoi. Donc, je sais pas. « Je voulais faire de l'esprit, mais Daron n'avait pas la thune ni le temps. » Ouais, bah oui. Ouais. Non, bien sûr. Pour moi, c'est clairement de la faute du coach. C'est clairement de la faute du coach. Et voilà. Après, je vous avoue que c'est chaud que j'ai eu honte et que j'ai pas osé en parler. Ça, c'est vraiment chaud. Mais bon, c'est trop tard. C'est fait, c'est fait. Normalement, un coach, c'est son travail d'éviter les comportements comme ça. Au maximum. Je suis d'accord. Le coach, son travail, c'est pas juste de faire l'entraînement sportif. C'est aussi de gérer le groupe et la dynamique de groupe. Dans la classe de 25, à 5 filles, on avait chacune des protections après la première séance. C'est chaud. Après, il y a souvent des problèmes avec les coachs. Il y a plein de femmes qui témoignent de qu'est-ce qui s'est passé avec des coachs et tout. C'est très, très chaud. L'esprime, c'est un sport de bourgeois. Oui, complètement. Ça coûte très cher. Ça coûte vraiment très, très cher. À quel défi la RNC est-elle confrontée ici ? Je vais essayer de me renseigner. Eh bien, au départ, tout se passait selon le plan du président Kimball. Nous n'avions qu'une résistance mineure est le cas à la réprimer. Mais nos deux objectifs sont très disputés. Monsieur House contrôle le strip et il refuse même de parler à notre ambassadeur. Nous tenons aussi le barrage ouvert. Mais la Légion de César se positionne pour la siéger. S'il tombe, New Vegas tombe aussi. Il faudra partir. Et c'est à peu près calme entre le barrage et ici ? Pas vraiment, non, malheureusement. Ah. Ça me donne des idées la discussion qu'on a. Ah purée. Ça me donne trop des idées. Je vais le noter parce que je vais oublier. Je ne peux pas vous dire l'idée que je viens d'avoir. Mais en fait, je répète souvent certaines histoires de trucs qu'on vit et qu'on... On n'y pense pas forcément sur le moment et on a honte et tout. Je pense que ce serait bien de faire un truc là-dessus. Un truc sur la honte. Je vais le noter si je vais oublier. J'ai sorti un post-it. Attendez. Attendez. Je prends une note parce que je viens de penser à une idée de vidéo en fait, de concept de vidéo ou un sujet de vidéo en tout cas. Je vais le noter. Un. Les idées s'accumulent dans ma tête. Je suis désolée. Vous êtes en train de voir qu'il y a mon cerveau qui fume. Désolée, attendez. Oh non ! Je peux même pas vous parler en même temps. Sinon, j'arriverai pas à écrire. Si je l'écris pas, je l'oublie. C'est pour ça que je le note maintenant. il y a plein de streamers qui ont des post-it de ce qui se dit dans le chat pour faire des vidéos. C'est ça qui est bien avec le stream. J'ai des post-it de trucs que vous me conseillez à regarder, des jeux à jouer ou des trucs comme ça. 20ème post-it sur l'écran, le truc de la honte, c'est fait scream. Ouais, exactement. C'est à peu près ça que je note ce que je viens de penser à d'autres choses. Du coup, je note. Parce qu'en fait, c'est un peu étudié en philosophie mais je me demande à quel point c'est étudié en sciences sociales. J'avais lu des philosophes qui disaient que la honte, c'est le sentiment social par excellence. C'est-à-dire que dans le sens où tu le ressens par rapport aux autres, tu vois. La honte, c'est un sentiment ultra fort et c'est un des sentiments sociaux le plus fort parce que tu n'arrives pas forcément à l'expliquer, tu le ressens. Et en fait, c'est toujours en rapport aux autres, tu vois. Donc, quelqu'un va faire quelque chose à côté de toi. Par exemple, ta soeur va faire quelque chose à côté de toi publiquement et là, tu vas avoir la honte. Tu vas être gênée et tout ça. Et en fait, ils expliquent que c'est vraiment un truc où c'est le regard des autres qui va faire que tu vas te sentir honteux. Et je ne sais pas, c'était hyper intéressant, il faudrait que je retrouve ça mais c'est dans mes cours de L2 ou L3. Donc, ça va être un peu chaud à retrouver mais c'est intéressant. qu'elle se sent sous les aisselles par exemple comme Rain dans Xenoblade. ContraPoint a fait une vidéo sur le cringe. Le cringe, c'est pas exactement pareil. Mais je n'ai pas vu. J'irai peut-être regarder. Je ne connais pas Sartre. Enfin, je vous avoue, je n'ai jamais vraiment lu Sartre. Quel est le rôle du camp McCarran dans les opérations de la RNC ? Si vous avez besoin d'un coup de main sur la base, je suis disponible. Eh bien, les activités pour lesquelles je manque d'hommes sont nombreuses. Si vous nous aidez, nous vous payerons, bien entendu. Vous ne cuisinez pas par hasard ? Farber fait ce qu'il peut mais j'ai du mal à diriger une armée qui se tient les tripes devant les latrines. Franchement, nous essuyons de très nombreux tirs ennemis en ce moment. Les Tox défendent bien leur position à l'abri 3. Non mais il y a trop de quête là ! La viviance est de plus en plus présente de l'autre côté du fleuve. Nous avons eu un officier vivant la semaine dernière mais il refuse de parler. Je parie que je pourrais faire quelque chose pour faire parler le prisonnier. La torture ! La torture ! J'ai déjà mis le lieutenant Boyd sur le coup et elle est excellente mais cette fois je crois qu'elle est tombée sur un mur. Allez lui parler si vous voulez. Voyez si vous pouvez vous rendre utile. Son bureau est au-dessus du mien mais je crois qu'elle l'interroge en ce moment même donc vous la trouverez à l'étage de l'autre côté du bâtiment. Et du coup, c'est quoi les problèmes de Tox exactement ? Ouais, ces accros à la dope. J'ai jamais vu un tel gang de raiders. Avec leur dépendance à la con, ils sont de plus en plus nombreux ces psychopathes. Mais calme-toi ! Ils se sont installés dans l'abri 3 à l'ouest. Chaque jour, ils attaquent nos positions et mes hommes les repoussent. Et chaque jour, ils sont plus nombreux alors que nos rangs se dépeuplent. J'ai envoyé un ranger s'occuper de leur chef mais il n'est jamais revenu. C'est une catastrophe de perdre un ranger. On finit par dépendre d'eux et ils font des choses si impressionnantes. On en oublie que ça peut arriver. Eh ben écoutez, je vais aller à l'abitroi et essayer de retrouver ce ranger. Cet abri est un guépier. Personne ne vous en voudra si vous hésitez. Mais si vous pouviez le ramener, ce serait important pour nous. On n'a encore jamais été dans un abri. Attention aux civils. Les Tox ont kidnappé des gens du coin. Ils rentrent chez les gens comme ça en pleine journée et les enlèvent. Quoi ? Mais l'homme que vous recherchez c'est Bryce Anders. Anders essayait de trouver leur chef, Motor Runner. Si vous entendez une tronçonneuse, pas de doute, Motor Runner est dans le coin. Collez-lui une balle en pleine tête et vous n'aurez que des amis ici. Mais attendez, mais quoi ? Donc il y a des gens qui rentrent chez d'autres personnes le jour et qui les kidnappent et ensuite qui se baladent avec une tronçonneuse. Mais ils en font quoi des gens ? Ils les fument ? C'est quoi ce délire là ? Et d'autres problèmes ? Oui, pour couronner le tout, je ne peux pas envoyer un soldat pisser sans qu'il se fasse agresser par quelqu'un qui l'attend au chiot. What ? Ce qui veut dire que quelqu'un nous balance. Vous avez l'heure calme compte tenu de la gravité de la situation. Il est impératif de paraître calme quand vous faites figure d'autorité. Et le calme c'est tout ce qu'il vous reste quand tout part en sucette. Ouais. Je pourrais enquêter sur cette affaire de fuite. Eh bien, pourquoi pas. Vu que vous venez d'arriver, on peut vous exclure des suspects dans cette affaire de fuite. Ah bon ? J'aimerais avoir la confiance la plus absolue en mes hommes, mais ça tombe un peu mal en ce moment. Allez-y enquêter. On verra ce que vous trouvez. Il commence mal. Nous avons une baisse d'activité en ce moment. Des raids nous tombent dessus comme si on suivait nos mouvements. Ça fout tout en l'air. Les attaquants ont l'air de savoir ce qu'on transporte, le nombre de nos renforts, etc. Si on laisse faire, ça sera pire. Le capitaine Curtis dirige l'enquête. Il vous expliquera tout ça. Eh bien, très bien. Eh bien, très bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je ne te connais pas donc je te fais confiance. Comme tu viens d'arriver. Alors que ça se trouve, j'étais planquée depuis le début, tu sais. Je ne pense pas que ce soit un bon enquêteur. C'est mieux que si c'est moi qui mène l'enquête, je pense. Clairement, ça ne va pas du tout. Une doupe ! Un snitch ! Je ne suis sûrement pas un espion de César. Mais moi, franchement, ça se verrait. Avec ma tête d'ange déchu, mes petites lunettes, là. À quel moment tu peux croire ? Et surtout, Rex, mon chien. À quel moment tu peux croire que je fais espionne pour César ? Avec Rex le dogo ? Vas-y, Scooby-Doo, mets de l'enquête. On va découvrir qu'en fait, c'était la grande sœur depuis le début. Avec le sac à papier que tu enlèves sur la tête, là. Ce n'était pas un fantôme ! Tous les matins, je regardais Scooby-Doo et je prenais un verre d'eau, comme ça. Quand je n'avais plus de jus de fruits. Gros budget, hein. Quand il n'y avait plus de jus de fruits, parce que tout l'argent partait dans les scrims, on prenait des petits lus, mais de la marque Lidl. Et le matin, je faisais tremper mes petits lus dans l'eau, comme ça. Et j'attendais qu'ils soient bien ramollis et je les mâchouillés. Et je ne sais pas pourquoi, mais enfin, je trouvais ça super bon. Alors que, adulte, j'ai réessayé les petits princes de lus, là. Et vous savez, celui qui a les... Enfin, c'est vraiment biscuits, chocolat intérieur, biscuits. J'ai retenté de faire ça, là. Le prince de lus. Et en fait, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On dirait juste que j'ai noyé un gâteau et du coup, on dirait de la pâtée pour chien. On dirait les résidus de la pâtée pour chien. Les petits princes, ouais. Méga déception une fois adulte. Je suis d'accord, hein. Je suis d'accord. Ouais, mais le lait, moi, je ne le digérais pas. Je ne digérais pas le lait. Dans l'eau ! Je mettais ça dans l'eau ! Ils ont changé la recette, tu crois ? Non, mais dans le chocolat au lait, tu vois, c'est normal. Des fois, je trempais des trucs dans du jus d'orange aussi. Ça, ça va. Allez. Désolée, c'est dans le fond vert. Je propose d'essayer de torturer cette personne et puis ensuite, on ira se coucher en ayant des images plein la tête. Ouais, dans le jus d'orange, c'est bon. Je suis d'accord. Mais goûtez de la haisse ! Dans l'eau ! Vous faites un peu de tâche ici. Vous n'avez pas l'impression de ne pas être à votre place. Alors, je t'aime déjà beaucoup, toi. J'ai affaire à qui, exactement ? Vous n'êtes pas douée pour lire les bandes patronymiques. D'accord. J'ai un nom très long et très difficile à prononcer. Vous écoutez bien ? C'est Boyd. Lieutenant Boyd, pour les amis. Le colonel Chum a chargé de la sécurité de la base. Je lui ai dit que ce serait plus facile si je pouvais abattre tous ceux qui manquent de respect. Mais vous savez comment sont les colonels ? Vous avez besoin d'aide un petit peu ? J'adore comment elle me parle. Elle est trop badass. Ah. Ah oui, il a la cape. C'est vraiment un gros coup, là ? Vous pouvez le dire. Tous les membres de la Légion de César, y compris le vieux Bouc, préfèrent se tuer que se faire capturer. Ils sont si bien conditionnés qu'ils se tueraient si vous vouliez les prendre dans les bras. Mais ce type, un haut gradé de leur armée, se rend alors que ces hommes se tranchent la gorge autour de lui. Ah oui, parce que c'est ça. Ils préfèrent se tuer plutôt que d'être capturés. Je vois. J'ai déjà fait dans le coca, c'est super bon aussi, ouais. Ouais, ouais. Rissouffler à l'eau, c'était bon dans mes souvenirs. Je vais les croire sur parole. Ah ouais, non, mais ne réessaye jamais. Tu vas être déçu, je pense. Il faut faire cette quête avec Boone. Il aime bien quand on agresse des légionnaires. Oui, c'est vrai. Salut, Freddy. Et qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis, le fait qu'il se rende ? Ça se trouve, il espionne, en fait. Parce que s'il ne s'est pas tué alors que tous les autres se tuent, c'est un peu bizarre. Pourquoi ne pas battre votre prisonnier jusqu'à ce qu'il craque ? Non, je vais lui dire... Vous avez essayé en l'insultant ? Salut, Marty. Salut, Frozen. Oui, et je l'ai même vu verser une larme quand je lui ai dit que son uniforme ne le mettait pas en valeur. Il devait avoir une poussière dans l'œil. Et un sérum de vérité ? Je n'ai rien de ce genre. Dommage. J'en rapporterai bien chez moi histoire de faire parler un peu mon mari. Mais même si on en avait, j'hésiterai. Il y a toujours un risque d'overdose et ce fumier est trop précieux. Et pourquoi pas le battre jusqu'à ce qu'il craque ? J'aime bien votre style. Je vous l'ai déjà dit ? Le problème, c'est que ce n'est pas trop le genre de la RNC. On est un peu limité depuis le mandat de Thundi à la présidence. Mais ce que je préfère chez vous, c'est que vous n'êtes pas de la RNC. Et pour ce type, vous êtes complètement dingue. Un cocktail gagnant. Vous me demandez de faire ce qui vous est pas possible de faire, en fait. C'est illégal, quoi. Je crois que si vous le secouez assez et que vous lui faites assez peur, il se mettra à table. Alors allons-y. Quand vous voudrez, j'entrerai et je vous présenterai. Ensuite, je sortirai et vous lui ferez regretter d'être né. On refera ça jusqu'à ce qu'il parle ou qu'il ne puisse plus bouger la mâchoire. Dans un cas comme dans l'autre, on n'aura pas perdu notre journée. Oh la vache, elle est tellement énervée. D'accord, on va s'y mettre. Je m'oppose à l'emploi de la violence contre les prisonniers de guerre. Mais pas du tout, pas du tout. N'importe quoi, c'est la Légion. C'est la Légion, ils crucifient des gens. Ils crucifient des gens. Et après, les gens vont dire non mais on va pas faire aux autres ce qu'on aimerait pas qu'on fasse à nous-mêmes. C'est bon, on fait semblant, c'est de la menace. C'est bon, c'est pour blaguer. Il est OK. Attends, elle lui dit un mot. Elle fume une clope, elle va le mettre sur sa peau. Je connais ça. C'est trop mignon. Je m'en passerai. Vous savez ce que j'aime chez nos colis d'esclaves, d'Irnaud ? Si vous les aimez tant, vous n'avez qu'à emporter un. Ils sont bien serrés. Je forme mes hommes pour que la chair forme un léger bourrelet au-dessus et en-dessous. Vous savez pourquoi ? C'est le dernier cri de la mode version Légion. Pas vraiment. Si le collier est bien ajusté, les esclaves ne s'y habituent jamais. Ils coupent un peu quand on avale ou qu'on tourne la tête. Ça leur rappelle à qui ils appartiennent et ça les oblige à rester dociles. Dans ce cas, vous feriez mieux de garder le collier gomme destiné. Oh, pour qui ? Pour une personne que vous allez bientôt rencontrer. Elle n'est pas du genre docile. Et qui est cette personne de votre connaissance ? Vous connaissez les règles en vigueur relatives à la protection des prisonniers de guerre au sein de la RNC. Bien entendu. Cette personne, non. Oh, et Silus ? Si vous résistez, je vous éclaterai la tête personnellement. Venez, il est à vous. Je repasserai dans un moment voir comment vous vous entendez tous les deux. Et vous devrez laisser vos armes avant d'entrer. Vous pourrez les reprendre dans le casier à votre sortie. Comment je fais ? Automatiquement, ça les enlève les armes ? Je crois que ça les a enlevés automatiquement. Ok, on va faire une sauvegarde. Ah, il a mal fini Garus. Oui, c'est le même comédien de doublage que Garus dans Mass Effect. Oh, bah on voit son cucu ! Yes ! La jupette qui montre l'entrejambe. Un plaisir. Bonjour ! Vous n'êtes qu'une sale petite larve. Dans quel tas de merde le lieutenant a-t-il trouvé un asticot comme vous ? Je crois que vous êtes un peu perdus, hein. Je fais partie de la merde. Vous ne faites certainement pas ce travail sans raison. Si vous me disiez ce que la Légion vous a fait, elle a asservi vos enfants ? Massacré votre famille devant vos yeux pour vous donner une leçon ? Quoi que ce soit, j'espère que c'est moi qui l'ai ordonné. Ça doit vous manquer de donner des ordres maintenant qu'aux hommes sont tous morts. Je tente les insultes ou la provocation. On va voir. On forme les soldats de la Légion pour qu'ils ne pensent plus. Cela permet d'éviter tout risque d'hésitation. Ils se donnent la mort pour éviter d'être capturés parce qu'on ne leur fait pas assez confiance pour prendre rationnellement cette décision au combat. Mais je ne suis pas un simple soldat. Je savais que malgré ma capture, je ne révélerai pas la moindre information à mes gardiens. Donc lui, le créneau, ça va être l'ego. Il est bourré d'ego, j'ai l'impression. J'ai l'impression surtout que vous n'avez pas eu assez de crampes pour suivre les ordres de César. Je vais vous en donner des tripes, moi. Je vais éparpiller les vôtres dans cette salle. Oh la vache. Ouais, c'est des romains. Ces tactiques ne sont qu'une vaste blague. Comme vous voudrez. Rentrez. Il insiste pour vous revoir. Nous n'avons rien à nous dire, sale larve. J'aimerais savoir comment un lâche réussit à devenir centurion. Lâche ? J'ai affronté des situations dans lesquelles les soldats de la RNC se seraient fait dessus. J'ai chargé des hommes armés de fusils alors que je n'avais qu'un couteau. Et je peux vous dire que c'était eux qui avaient peur de moi. Mais le suicide est une mort indigne sur le champ de bataille. Elle montre à votre ennemi que vous avez peur de lui, que la capture peut vous briser. Ah la vache. Je vais dire et si vous êtes en est incapable vous paraissez encore plus faible. Je tente. Ça y est, il nous donne les infos. Je continue à écouter. Le temps était un facteur important de ma mission mais nous avons attendu l'ordre trois jours. Encore une de ces migraines. C'est indigne d'un chef. Il dispose d'un agent dans cette base mais est-ce qu'il lui a demandé de me sauver ? Non. Le fait que cet agent envoie chaque nuit par radio les positions des troupes de la RNC lui suffit. Il sait que je suis ici mais il me laisse pourrir. Vous voyez, vous vous ne sentez pas mieux après avoir divulgué tous ses secrets d'état ? J'espère que la Légion vous enverra au bûcher quand elle prendra ce camp. Rien de ce que j'ai pu vous dire ne pourrait l'empêcher. Elle revient là, non ? Pas du tout. J'ai même pas eu besoin de le taper. Moi j'étais au taquet. ça me déçoit un peu mais ça a sauvé la face de la RNC et la sienne. Et ça nous sauvera encore plus quand tout sera réglé. J'irai en discuter avec plusieurs personnes quand nous en aurons fini ici. C'est le double du tarif généralement accordé à un consultant. Mais ce que j'ai vu était du grand art. Alors, considérez ça comme une commission. Merci, j'ai eu un pourboire. Ça a augmenté ma bonne réputation. Il vient de balancer qu'il y avait un traître. Mais oui, il a été complètement... Mais encore une fois, il fallait l'attaquer sur l'ego parce qu'il pensait que c'était stupide de se conformer aux règles et de se suicider parce qu'il était assez fort pour résister. Bah voilà. Fallait jouer sur le narcissisme quoi. Ouais. Un de ses jours. Je pense que ça servait à rien de le taper parce qu'il était en mode « Oh, je ne serais jamais brisé par les coups ». On le savait qu'il y avait une taupe mais là, on sait que c'était une taupe qui envoie des informations par radio tous les soirs. Donc ça, je ne pense pas que ça soit un poste qui soit tenu par beaucoup de gens. Donc ça va réduire l'enquête en fait. On n'a pas le nom du traître mais on connaît son poste. Et on sait que du coup, il faut surveiller la radio ou quoi ? L'Elaïus de César, je conçois qu'il le lâche mais pourquoi concernant la taupe ? Parce qu'en fait, il est salé que personne soit venu le chercher, je pense. Ou que personne soit venu l'achever pour pas qu'il parle. Parce qu'en fait, si César dit à la personne qui est la taupe « Viens l'achever », ça veut dire que les gens savent que c'est lui. Enfin tu vois, et c'est difficile à cacher quoi. Donc voilà, il est vénère contre la décision de César. Ouais, pour moi, c'est clairement ça. Donc je vais sauvegarder. On va faire une nouvelle sauvegarde et on va faire une sauvegarde auto parce que, en sortant de la zone, parce que le jeu est complètement bugué en ce moment et quand je recharge les sauvegardes, elles sont toujours corrompues. Donc je préfère quitter. Comme ça, il y a une sauvegarde en changeant de place. Ouais, il est salé d'être abandonné, je pense, clairement. Je pense qu'il croyait que soit quelqu'un allait venir le sauver, soit quelqu'un allait le tuer quoi. Et puis, il a perdu confiance en César, ouais, exactement. En tout cas, ce fut un stream fort agréable. On n'a pas joué autant que ça. On a pas mal discuté, mais j'ai eu des idées à noter sur des post-it. Donc franchement, je pense que c'est plutôt bon signe. Moi, je trouve ça plutôt positif en tout cas. Merci beaucoup d'avoir suivi ce stream. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Les lives... Alors, le prochain live, je sais plus, attendez. Faut que je vois, mais normalement, c'est le lundi et le vendredi sur... Ça sera lundi prochain, oui, c'est ça. Lundi prochain de 19h à 22h, du coup, pour le prochain live sur Fallout New Vegas. N'hésitez pas à follow la chaîne si vous voulez en voir plus. Voilà. Mais en ce moment, les let's play qu'on fait, c'est Xenoblade Chronicles, Fallout New Vegas, et puis on découvre des jeux indés le soir. Voilà. Bonne soirée, merci beaucoup d'avoir suivi ce stream. Je vous fais des bisous. Et puis je vous dis rendez-vous... Alors, demain, non, demain, je suis pas là. Comme je vous disais, il faut que je fasse des tests en patin à roulettes dans Lyon pour tester le live. Vous avez promis de faire un live dans Lyon où en fait, on visite Lyon en roller. Donc voilà, il faut que je prépare tout ça. Je vais faire des explorations de mon côté et voir quel tracé je peux vous faire et qu'est-ce que je peux vous montrer de Lyon. Donc voilà, je vais tester ça demain et on se retrouve en stream du coup pour la prochaine fois dimanche matin de 10h à 13h sur du Animal Crossing pour faire de la déco, de chill, poser et tout ça. Merci beaucoup d'avoir suivi ce stream. Rendez-vous dimanche et sinon le lundi si vous avez envie de voir du Fallout. Merci beaucoup en particulier à Zilfre pour les bits, Lapin Content pour les bits, Zilfre également pour les sub offerts. Merci à Narcisset pour le Prime, à Sponisa pour le Prime, à Rouge Fabien pour les 6 mois de soutien, Rigop 2 mois de soutien, à Nofun pour le sub offert et les 25 mois de soutien. Je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous dimanche. Prenez soin de vous, passez un très bon week-end et rendez-vous dimanche matin. Au revoir. Au revoir, jeudi soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada